Quoi qu'il se passe dans votre sol et dans la fertilité de votre sol, il faut que votre plante soit suffisamment forte pour arriver à mobiliser et à récupérer les minéraux qui sont solubilisés dans votre sol. On ne peut pas, par exemple, installer un enherbement spontané sur une plante qui est en difficulté avec un sol avec 1% de matière organique. Ça va être très compliqué. Alors qu'avec le même pourcentage de matière organique et une plante dynamique dans sa croissance, vous pouvez tenter la transition beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que la dynamique et la croissance forte de votre vigne, ça vous permet tout un tas de choses. Et c'est pour ça que je vous dis que l'adaptation de la charge à la vigueur, c'est la clé fondamentale de votre système viticole et des équilibres que vous allez pouvoir construire sur la production énergétique. Super, bonjour à tous. On s'est vu une première fois, il me semble, il y a quelques mois. Effectivement, vous avez dû vivre et voir plein de choses hyper intéressantes avec tous les intervenants qu'on vous a proposés. Ça a dû être bien chouette et vous devez commencer à avoir une vision un peu construite, petit à petit, de ce que vous avez envie de faire. J'espère que vous commencez à avoir les outils pour faire vos propres choix. La végétation est en train de démarrer. Donc, c'est à la fois magique et à la fois toujours hyper inquiétant avec ces conditions où on ne sait pas trop si on va avoir du gel ou pas. On ne sait pas trop si on va avoir de la grêle ou pas. Donc, il y a pas mal de, j'imagine, pas mal de stress autour de ça. Vous avez fini la saison de taille. Normalement, vous devriez avoir fini la saison de taille. Peut-être que vous avez fait des tailles tardives et peut-être que vous avez essayé de trouver des stratégies pour essayer de limiter ou de retarder le débourrement pour éviter que ça gèle. Et en fait, dans ces saisons de taille, vous avez dû vous poser des questions par rapport à ce qu'on a déjà raconté. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui aient fait vraiment les sessions de formation que l'on dispense à longueur d'année. Mais ce n'est pas rien, cette histoire de taille. Donc, en fonction de ce que vous avez vécu ou tenté ou essayé, on peut déjà peut-être essayer effectivement de répondre à des petites questions, peut-être introduire comme ça. Je peux aussi dérouler assez facilement sur les travaux en verre, reprendre un peu ce que vous avez vu et rebalayer un petit peu les notions physiologiques. Donc, on peut parler de qu'est-ce qui se passe en ce moment, où va la plante, comment elle va évoluer, comment elle va réagir à ce que vous avez fait cet hiver, comment elle va réagir si jamais il y a des contraintes climatiques, des problématiques. On va pouvoir parler des choses peut-être un peu plus profondes qu'il y a même peut-être pendant le learning, c'est les processus floraux. C'est-à-dire comment se construisent les embryons de fleurs, puis les fleurs pour cette année, mais aussi pour l'année suivante. Puisqu'en fait, il va se jouer tout un tas de choses là pendant le printemps, à la fois pour cette année, mais aussi pour la construction d'embryons, de fleurs pour l'année suivante. Donc, c'est un moment important toujours le printemps. Voilà, généralement, la formation, elle est construite toujours avec, vous commencez à connaître un peu comment je fonctionne, un peu de physiologie pour essayer de comprendre comment fonctionne la plante sur l'année. Et essayer d'appliquer des choses, construire des itinéraires en fonction du fonctionnement de la plante et non pas de recettes que l'on a appliquées. Il n'y a pas vraiment de recettes puisqu'il y a plein de chemins différents, mais il y a quand même une connaissance fondamentale de la plante qui peut nous amener à piloter. C'est un petit peu ça l'idée, c'est de piloter un petit peu cette culture. Donc, je n'ai pas d'objectif moins précis parce que je ne sais pas exactement ce que vous attendez. Et comme je sais que vous avez parcouru la partie learning sur les travaux en vert, j'imagine que ça aussi, ça vous suscite pas mal de questions. Ce que je peux essayer de faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous donner la parole, vous allez pouvoir poser des questions. Et en fonction des questions, je vais me balader dans le diaporama et c'est possible que les questions, j'y réponde de façon un peu, comment dire, indirecte. C'est-à-dire d'aller peut-être replacer deux, trois notions de physiologie pour mieux pouvoir répondre à la question. Donc, on peut commencer comme ça. Je vous propose ça. Si jamais je vois que vous ne vous posez pas de questions, j'embarque mon e-learning et je déroule jusqu'à la fin. Mais profitez-en, usez-en. Je suis hyper dispo pour répondre à vos questions ce soir puisque, effectivement, c'est la dernière session que vous faites avec moi ou avec les architectes du Vivant. Donc, je pense que c'est un moment dont vous pouvez tirer parti pour vraiment questionner. Comment on fait la différence entre le néo-formé et le pré-formé ? Allez, ça, c'est déjà une bonne question. Parce que je ne suis pas arrivé à voir sur mes baguettes qu'est-ce qui venait des réserves, qu'est-ce qui a été formé. Je ne suis pas arrivé à tout. Ok, ok. Bon, bonne question. Eh bien, je vais m'embarquer directement dans mon diaporama. Alors, je suis bien gentil, mais si je le fais pour moi, il faut que je le fasse pour tout le monde. Pam et pam. Ok. Alors, pré-formé, néo-formé. Alors, si je reprends, est-ce que vous pouvez hocher de la tête si vous voyez mon écran ? Oui, super. Alors, voici le cercle phénologique. Vous avez connaissance de ce cycle phénologique ? Oui ? Oui, super. Ok. Donc, bien sûr, replacer durant toute l'année. Attendez, je vais le mettre en diaporama. Est-ce que je peux faire ça, moi ? Je pense que oui. Excusez-moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de l'hélo. Je déplace ça, diaporama. Hop. Bim, plein écran. Là. Alors, voilà. Cette fenêtre, elle me saoule un peu. Voilà. C'est parti. Donc, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Et donc, vous avez tous les mois qui s'affichent sur le diagramme qu'il y a là. Et donc là, nous sommes dans le mois d'avril et c'est le début, effectivement, de la croissance. Toute cette première phase de croissance se fait grâce à l'énergie des réserves. Et ça, vous le savez déjà, on en a déjà pas mal parlé. Donc, toute la première phase se fait grâce à l'énergie des réserves. La première phase de croissance va permettre le développement des bourgeons. Le développement des bourgeons, c'est un débourrement de bourgeons qui ont été préformés l'année précédente. C'est-à-dire que tous les bourgeons qui se sont formés à l'aisselle des feuilles contiennent déjà 7 à 10 feuilles et éventuellement les infloraisons si les processus floraux ont été correctement réalisés dans les bourgeons à ce moment-là. Cette pousse préformée va se développer. Et ces 7 à 10 feuilles vont se développer grâce à l'énergie des réserves qui dépend elles-mêmes du bilan énergétique de l'année précédente. Donc, si on remonte à l'année précédente, le bilan énergétique, en gros, c'est toute la phase photosynthétique qu'on va retrouver ici. Donc, toute la période où les feuilles produisent de l'énergie avec la lumière et les gaz de l'air. Donc, le bilan énergétique, là, va donner un potentiel qui va se traduire dans les bourgeons par un développement du bourgeon, ce que l'on appelle la pousse préformée. Cette pousse préformée, ces 7 à 10 feuilles, existent déjà et sont juste sous forme de cellules toutes petites, toutes compactes, compressées dans le bourgeon. Et c'est les réserves énergétiques qui vont permettre le développement de cette pousse préformée, un peu à l'image d'un système télescopique, d'une canne à pêche. C'est presque même pas tout à fait ça. C'est que chaque cellule déjà en place va se retrouver à gonfler, à grossir. Les cellules, au lieu d'être toutes petites, vont se mettre à gonfler sous l'effet de la libération des réserves dans la plante. Donc, plus il y a de réserves et moins il y a de bourgeons, plus les cellules gonflent. En gros, les bourgeons, qu'on pourrait appeler les yeux, dans un œil en fait, il y a trois bourgeons. Un bourgeon principal, le bourgeon qui va débourrer en premier bien souvent sur la plupart des plantes, et puis des bourgeons secondaires, qui eux, débourent de façon beaucoup moins systématique et qui sont liés à... leur débourrement est lié à la fois à la dynamique de libération des réserves et puis aussi à la génétique. Il y a des génétiques qui font très facilement deux serments, on appelle ça des doubles, voire des triples. Et donc, on peut avoir ces contre-bourgeons qui vont se développer. Le bourgeon principal est souvent assez fructifère. En moyenne, c'est... Enfin, en gros, entre une et deux grappes par serment. Si on fait une moyenne sur les vignobles français, c'est entre 1,2 et 1,5 grappes par serment en moyenne qui vont se développer à l'issue du développement de ces bourgeons-là, qui sont des bourgeons, normalement, sur les serments de l'année précédente. Ces bourgeons, donc, vont se développer et ils contiennent eux-mêmes, ces bourgeons, des entrecoeurs et donc des méristèmes latéraux à la base de chaque feuille. Ces méristèmes latéraux à la base de chaque feuille vont pouvoir se développer au printemps en même temps que les feuilles. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dès que le bourgeon est en train d'éclore, à la base de chaque feuille, on voit déjà les entrecoeurs. Ils sont déjà préformés, en fait, sous forme d'un méristème actif à la base de chaque feuille. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont se développer. Ils vont être inhibés. On pourrait y revenir après. Mais il y a déjà, donc, à la base de chaque feuille, un méristème dit axillaire qui, potentiellement, va pouvoir se développer. En termes de bourgeons, on a les bourgeons que l'on a de façon assez classique sur la plante, qui sont les bourgeons francs. Et puis, on a aussi les bourgeons qu'on appelle les bourgeons de la couronne. Donc, les bourgeons de la couronne à la base de la couronne, je ne vous le réexplique pas, vous le savez déjà, qui peuvent se retrouver à débourrer dès l'année où on garde et où on conserve la couronne, mais qui peuvent se retrouver aussi sous forme de bourgeons dits cryptiques et des bourgeons cryptiques qui n'ont pas forcément nécessairement débourré les années précédentes, qui se sont fait plus ou moins recouvrir par le bois et qui sont prêts à démarrer sur le cèpe. Ce sont nos fameux pampres. Alors, ces pampres, ils sont intéressants et on y reviendra parce que c'est une réserve de bourgeons pour la plante qui lui permet une capacité de résilience assez puissante. Revoilà les entrecoeurs. Pardon, j'ai une question. C'est les bourgeons proventifs qui peuvent aider à recouvrir, en fait, la plaie ? Si j'ai bien compris. Non, non, non. Les bourgeons proventifs, en fait, ils sont dans la partie de la plante qui, en fait, ils sont déjà en place parce qu'ils ont été créés sur une couronne à la base. Et donc, ils ont été créés sur une couronne et quelques années après, le bois a grossi et la plante a grossi en diamètre et ils se sont fait recouvrir petit à petit par des couches de bois. Mais le cambium, à l'endroit où il a continué à produire du bois et du libère, arrive à refabriquer des cellules spécialisées dans la fabrication des bourgeons. C'est ce que l'on appelle les bourgeons cryptiques. Et donc, quelques années plus tard, ces bourgeons, s'ils se retrouvent sollicités par des réserves, vont pouvoir être stimulés et de nouveau refabriquer des rameaux et se développer comme des bourgeons proventifs, comme des bourgeons classiques. Donc, ce n'est pas ces bourgeons-là qui font le recouvrement, c'est bien le cambium, c'est bien le grossissement en diamètre du bois qui vient recouvrir. Les bourgeons eux-mêmes, une fois qu'ils sont développés, vont fabriquer des rameaux et ces rameaux vont de nouveau produire de la photosynthèse et cette photosynthèse qui sera produite par les rameaux qui vont se développer à l'issue du bourgeon, pourra forcément, à cet endroit-là, renvoyer des sucres qui vont nourrir de façon plus intense le cambium à cet endroit-là, ce qui potentiellement pourrait effectivement stimuler la vitesse de recouvrement. On pourrait le dire dans ce sens-là. Mais ce n'est pas directement le bourgeon qui permet le recouvrement, c'est simplement le cambium qui est alimenté soit par le haut, par les feuilles et les serments qu'il y a sur la partie haute du cèpe, soit par le bourgeon qui se développe lui-même et qui produit lui-même la photosynthèse avec ses propres feuilles. C'est bon, je réponds comme ça. Oui. Ok. Alors, continuez à avancer. Voilà cette histoire de bourgeon. Alors, c'est un bourgeon, un rameau, en train de se développer à quatre stades différents où on a le bourgeon qu'on appelle en stade pointe verte où on voit vraiment les premières feuilles toutes petites en train de sortir. On dit pointe verte parce que c'est à partir de ce moment-là où on commence à voir les feuilles qui sont vertes à l'intérieur et puis le bourgeon se développe et se déploie sous l'effet de l'énergie des réserves qui stimule sa croissance. Les sept à dix feuilles vont se développer. Les sept à dix feuilles vont se développer et l'intégralité de la pousse préformée est ici installée. Puis, à la suite... Alors là, je vais chercher un peu plus loin. Excusez-moi. Voilà. Puis, à la suite, en fait, suivant l'énergie que reçoit chaque bourgeon, il va se développer de façon plus ou moins forte. C'est-à-dire qu'un bourgeon qui va recevoir peu d'énergie va arriver à faire uniquement de la pousse préformée. Il va faire uniquement une pousse préformée et cette pousse préformée va être plus petite. Elle aura des plus petites feuilles et les feuilles seront plus proches les unes des autres. Les méritales, l'espacement entre les feuilles, seront plus courts. Si le bourgeon lui-même reçoit un peu plus d'énergie, les feuilles sont plus grandes, elles sont plus gonflées par l'énergie qu'elles reçoivent, les méritales sont plus longues et la plante arrive à progresser davantage. La pousse préformée est plus grande. Si la pousse préformée est grande, et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'extrémité de la pousse préformée en développement va arriver à développer quelque chose d'intéressant qui est la pousse néoformée. Alors cette pousse néoformée, vous allez la retrouver à partir du moment où la dynamique de croissance permet de fabriquer des feuilles suffisamment dynamiques dans leur capacité à faire la photosynthèse et à recevoir l'énergie solaire, qui vont produire des sucres. Et ces sucres vont remonter dans le rameau et stimuler l'extrémité du rameau que l'on appelle l'apexe. A l'extrémité du rameau, cet apexe-là, c'est un méristème, une usine à construire du rameau. Ce méristème est capable de produire des nouvelles feuilles et des nouvelles vrilles. Et c'est donc si les feuilles produisent assez d'énergie que ce méristème va être stimulé dans sa croissance et va produire des nouvelles feuilles et des nouvelles vrilles qui vont permettre de stimuler la croissance des rameaux de façon néoformée. Alors là, la croissance néoformée, attention, j'ai une diapo qui est comme ça, qui n'est peut-être pas trop mal. On a la croissance préformée qui s'est développée et la croissance préformée qui s'est développée ici et la croissance néoformée qui continue à produire des feuilles et des vrilles. Et puis plus tard dans la saison, cette croissance néoformée aura grandi encore et puis le rameau se transformera progressivement en sarment. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc la dynamique de croissance de la pousse préformée, elle est capitale dans notre manière d'envisager la croissance de la plante. Si le rameau préformé est trop petit, il ne va pas arriver à produire suffisamment de photosynthèse pour stimuler l'apexe. Le rameau sera coincé, il n'arrivera pas à grandir plus. Si la pousse préformée est suffisamment grande, la plante va s'embarquer dans la croissance néoformée. Et si la pousse préformée est dynamique dans sa croissance, elle va réussir à embarquer la plante non seulement dans une croissance néoformée continue et longue durant la saison, mais aussi stimuler la croissance des entrecoeurs. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la dynamique de croissance au printemps, ce qui va se passer à partir de maintenant et jusqu'au mois de mai, va conditionner la capacité de la plante à produire davantage de feuilles et à augmenter sa surface foliaire exposée. Donc augmenter sa capacité à récupérer l'énergie lumineuse. Cette chose-là et la dynamique de l'apexe, on la retrouve et j'avais fait une diapo qui doit vous expliquer ça, qui est ici. Cette diapo, elle vous montre trois apexes différents. Un apex dynamique dans sa croissance, un apex avec une croissance ralentie et un apex avec une croissance à l'arrêt. Et là, on voit bien des choses très différentes. On voit bien que l'apexe ici, sur celui de gauche à la croissance dynamique, est clairement détaché des feuilles en dessous développées. Alors que sur celui à croissance ralentie, si on referme les feuilles sur l'apexe, les feuilles couvrent l'apexe, ce qui n'est pas le cas sur la croissance dynamique. Et quand la croissance est à l'arrêt, l'apexe est vraiment tout petit et la feuille juste à la base de l'apexe commence déjà à être développée. Ça, c'est quelque chose qui nous permet de voir assez tôt si notre plante, elle est dans une dynamique de croissance ou pas. C'est d'ailleurs très, très caricatural sur une jeune plante. Sur une jeune plante, vous voyez par exemple ici, on a à la fois les feuilles, la feuille ici que si on replie, elle est incapable de recouvrir l'apexe. Donc ça veut dire que l'apexe est dans une dynamique de croissance forte. Mais on voit aussi les vrilles qui sont dans une grande verticalité. Et cette verticalité des vrilles, cette présence de vrilles, nous indique que la plante est en pleine dynamique de croissance et qu'elle est directement bien reliée au sol et à sa biologie. Alors qu'à droite, on a un rameau qui est beaucoup plus lent dans sa croissance. Si on replie cette feuille-là, elle vient recouvrir complètement l'apexe et cette feuille-ci aussi. Et on se retrouve ici avec une absence de vrilles. On n'a pas de vrilles. Et quand on n'a pas de vrilles sur une jeune plante, ça donne une indication d'une plante qui est très lente dans sa croissance. Alors la question primaire sur laquelle je n'ai pas tout à fait répondu, ce qui permet de trouver la distinction et de faire la distinction entre la pousse préformée et la pousse néoformée, c'est quelquefois un mérital plus court à cet endroit-là, donc vers les 7 à 10 feuilles en fait, un mérital un peu plus court entre la croissance préformée et la croissance néoformée. Est-ce que vous avez besoin de trouver ce mérital ? Ça peut avoir un intérêt. Ça peut avoir un intérêt parce que ça vous permet de voir si le printemps dernier s'est bien passé et si la plante a réussi à continuer à croître ou pas. Elle peut vous permettre aussi de voir si ça s'est bien passé au printemps, mais que ça s'est mal passé dans un second temps l'été et que la croissance néoformée a été plus faible. Donc ça, ça peut vous donner un état de progression de votre plante. Si votre plante a fait une petite croissance préformée et qu'elle a fait une bonne croissance néoformée en proportion, ça veut dire qu'elle est plutôt dans une dynamique de progression. Alors qu'une plante qui aurait fait une belle croissance préformée et qui se serait plus ou moins arrêtée dans sa croissance néoformée, ça voudrait plus ou moins dire que la plante a vécu quelque chose de stressant et qu'elle serait plutôt dans une dynamique de stagnation, voire de régression. Donc vous pouvez trouver ce mérital plus court et certaines fois, vous pouvez avoir du mal à le trouver aussi. Si je devais extrapoler les raisons pour lesquelles on pourrait avoir du mal à le trouver, c'est qu'à certains moments, la plante est dans une dynamique de croissance qui pourrait être, comment dire, continue. Une fois qu'elle a développé sa pousse préformée au printemps, elle va s'embarquer dans la croissance néoformée. Et entre préformée et néoformée, il y a un changement, vous vous rappelez, d'hygiène au niveau de la circulation des sèvres. Pendant toute la pousse préformée, ce sont les réserves qui permettent le développement des rameaux qui ne font pas encore de photosynthèse. Puis au fur et à mesure que les feuilles se développent, elles se mettent à commencer à produire la photosynthèse qui sera uniquement allouée au rameau et à la vie simplement des cellules, puis un peu après à l'apex. Et de là, la plante va s'embarquer dans la croissance néoformée à partir, en gros, d'un petit peu avant floraison. Et la croissance néoformée durera, elle peut durer d'ailleurs quasiment toute la saison. Mais globalement, elle va durer deux mois, deux mois et demi jusqu'à l'ahoutement. Généralement, quand la dynamique de croissance préformée est bonne, la croissance néoformée va être plus dynamique plus longtemps. Certaines fois, on n'a pas de distinction visible nettement entre la préformée et la néoformée parce que, entre passer de l'utilisation des réserves à l'utilisation de la photosynthèse en direct pour l'alimentation des méristèmes, ça se passe sans à-coups. Mais d'autres fois, vous allez vous apercevoir que vos vignes ont un ralentissement entre la phase préformée et la phase néoformée qui va se situer en gros autour de la floraison. C'est un moment assez important. Les biodynamistes disent à ce moment-là, l'apexe regarde la fleur. Et en fait, effectivement, vous vérifierez, vous regarderez, à un moment donné, l'apexe qui était très dynamique et très vertical comme je vous l'ai montré sur des photos un peu avant. Je ne sais pas si j'aurai des photos qui correspondent, mais l'apexe qui est très dynamique et très vertical pendant la croissance préformée va se mettre à ploir au moment où elle va passer dans une croissance néoformée. Est-ce que je vais trouver ça ? Bon, je vous le montre un peu ici. Vous voyez que l'apexe là ici est beaucoup moins dynamique, il est en train de ploir. Il n'est pas vertical. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et pourquoi l'apexe est beaucoup moins dynamique dans sa position, dans sa posture ? En fait, la plante, elle passe de la pousse préformée à la pousse néoformée et en même temps, elle change d'hygiène de circulation de sève comme je l'ai dit en introduction. Elle passe d'une pression qui vient du sol qui est osmotique, une pression avec de l'eau qui rentre et c'est la même pression qui génère les pleurs que vous pouvez voir encore en ce moment, à une tension qui est générée par l'évapotranspiration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la pousse néoformée se met à être développée, la feuille produit beaucoup de photosynthèse et elle se met à évapotranspirer. Et cette évapotranspiration crée le phénomène de tension-cohésion dont on a parlé dans les sessions précédentes. Et le phénomène de tension-cohésion va aspirer plutôt la sève dans la plante plutôt que d'être stimulée comme pendant la croissance préformée par une montée en pression qui nous vient du sol. Donc, on passe de pression en préformée à tension en néoformée. C'est comme si au lieu de souffler je me mettais à aspirer. Et donc, entre pression et tension il y a forcément un moment où la plante elle passe par un moment un peu ambigu entre quelque chose qui pousse et quelque chose qui tire. Et à ce moment-là vous pouvez observer l'apexe qui ploie et c'est à ce moment-là qu'on pourrait parler d'un apex qui regarde la fleur parce que ça se passe généralement au moment de la floraison. Si ce moment-là correspond à un moment où la météo est un peu morose il risque de se passer quelque chose c'est que la production photosynthétique ne va pas arriver à prendre le relais d'un seul coup. Le résultat de ça ça veut dire que ce sera que la croissance à ce moment-là sera ralentie. Et cette croissance ralentie se traduira par un mérital plus court au moment où le passage de la pression à la tension a été effectif. C'est un peu complexe mais j'essaie simplement de vous expliquer qu'effectivement la plante et toute la phase de pousse préformée tout ce qui se passe au printemps dépend principalement des réserves énergétiques de l'année précédente et que tout ce qui va se passer ensuite sera lié à ce que la plante a réussi à développer comme feuille avec l'énergie des réserves de l'année précédente. En gros on a un potentiel énergétique que l'on distribue dans un nombre de bourgeons. Vous voyez par exemple sur ces images-là on peut avoir une croissance à peu près au même stade hétérogène des rameaux ou une croissance homogène des rameaux. Cette croissance-là elle s'exprime par un phénomène que vous connaissez qu'on appelle l'acrotonie. L'extrémité de la baguette est ici plus dynamique que la base de la baguette. Si on avait fait un travail régulier et juste d'adaptation de la charge en bourgeons donc du nombre de bourgeons au potentiel énergétique de la plante c'est-à-dire qu'on arriverait à évaluer par exemple quel est le potentiel énergétique de la plante pour arriver à développer un nombre de pousses préformés dynamiques. Si on a fait cette adaptation de la charge à la vigueur on se met de passer à passer d'une croissance hétérogène à une croissance homogène et cette croissance homogène s'exprime par une homogénéité de croissance des rameaux sur la baguette. L'acrotonie est contrée par l'adaptation de la charge à la vigueur. Vous allez vous retrouver à le voir un peu plus tard sur vos baguettes. Vous voyez par exemple sur la baguette du haut on a une croissance hétérogène avec les rameaux de la base plus petits que les rameaux à l'extrémité. Alors que si on a fait une adaptation de la charge à la vigueur stricte qu'on a réussi à adapter le potentiel énergétique le nombre de bourgeons au potentiel énergétique on se retrouve à avoir des rameaux qui font tous la même taille. Et ça c'est extrêmement vertueux pour la plante puisque un rameau qui est tout petit comme celui du haut à gauche lui il n'a fait que de la pousse préformée et il ne s'est pas embarqué dans la néoformée impossible les feuilles étaient trop petites et il n'avait pas assez de dynamique de croissance. Ça vient s'accentuer en plus par ce phénomène d'acrotonie. Si le rameau qui est au bout développe plus rapidement les feuilles il va plus rapidement passer de la pression liée aux réserves à la tension générée par les vapotranspiration. Et si lui se met à mettre à faire de la tension avant que les autres aient fini leur besoin d'utiliser les réserves il se met à s'embarquer dans la croissance au détriment de tous les autres rameaux. C'est encore aussi ici le phénomène d'acrotonie qui s'exprime. Donc ça tombe bien j'ai une petite question moi. Très bien. Alors sur ça donc moi je suis en Champagne donc taille chablis un peu particulière on est d'accord et je voulais savoir lorsqu'on voit que notre pied de vigne a du mal à pousser il y a manque de vigueur donc on a décidé de limiter le nombre de bourgeons s'imaginons on passe de trois charpentes à une charpente j'aimerais savoir la réaction de la plante parce qu'on nous raconte un peu tout ce qu'on veut est-ce que ça joue à quelque chose ou je suis passé de trois charpentes imaginons à une charpente comme je t'ai écouté et puis je voudrais savoir en réalité parce que j'en ai eu un copain à moi qui a fait la formation taille avec toi et on en a parlé je pense c'est Florent Millon je ne sais pas si ah ouais Florent ok donc moi c'est un de mes collègues ok et on discutait de ça tous les deux et puis voilà donc je voulais savoir un petit peu est-ce que ça va engendrer quelque chose de négatif alors comment elle va pouvoir s'organiser elle d'un seul coup elle a trois elle a quinze bourgeons et puis elle va se retrouver l'année d'après à dix bourgeons alors il t'a fait adapter la charge à la vigueur ou tenté d'adapter la charge à la vigueur donc tu as enlevé des charpentes et effectivement tu as diminué potentiellement le nombre de bourgeons que ta plante va avoir à développer c'est une bonne réaction dans dans quasiment tous les cas parce que ce que tu veux toi il vaut mieux avoir un sarment dynamique que cinq sarments faibles en termes de production énergétique c'est bien meilleur en termes de nombre de raisins à alimenter c'est bien meilleur en tant qu'équilibre pour la qualité mais aussi pour la quantité du raisin c'est à dire que demander moins à la plante ça va permettre de lui faire lui faire faire plus toutefois tu viens de t'embarquer dans un processus pas de résoudre un problème en une seule fois tu viens de t'embarquer dans un processus qui va te permettre de refaire progresser ta plante c'est ça l'objectif la taille chablis elle a un truc un peu particulier elle a un truc un peu particulier c'est parce que le fait d'avoir plusieurs charpentes tu as plusieurs zones de stockage énergétique un peu différenciées un peu plus que si on avait un guillot double encore un peu plus que si on avait un guillot simple peut-être un peu comme un gobelet avec plusieurs bras et donc ce que tu as fait en enlevant tes charpentes ça va avoir une action mais l'action sera un peu plus limitée que si c'était un guillot simple parce que effectivement en enlevant tes charpentes tu as enlevé une partie de l'énergie mais de toute façon tu aurais fini par les enlever tu as bien fait de faire ça la seule chose que j'ai à te dire là c'est que l'énergie qui va pouvoir être diffusée dans la plante pour tes bourgeons que tu as laissés en nombre moins important ça va être une énergie qui va venir plus du point de greffe et des racines l'énergie que tu avais à disponibilité dans les charpentes que tu as enlevées elle n'est pas utilisable quoi que tu fasses même si tu les avais ébourgeonnées et conservées elle ne peut pas redescendre et être reallouée à une autre partie de la plante je ne veux surtout pas m'avancer sur ce qui va se passer chez toi parce que je ne les vois pas tes vignes mais effectivement la réaction est bonne si tu diminues le nombre de bourgeons la dynamique de croissance sur chacun des bourgeons que tu vas observer sera supérieure à ce que tu aurais fait si tu avais laissé tes 15 bourgeons ça c'est clair d'autant plus si tu as eu le courage de faire une vraie adaptation de la charge à la vigueur si tu t'es dit bon je veux bien en enlever j'en enlève 5 en fait tu aurais dû en enlever 8 tu n'as pas du tout fait le même travail tu as fait une partie du travail mais ça n'aura pas le même impact je vais t'expliquer ça un peu plus et ça va parler à tout le monde je vous ai parlé de dynamique hormonale vous vous rappelez de ça la dynamique hormonale la croissance de l'apex en développement produit une hormone et pour que cette hormone soit produite il faut que l'apex soit en multiplication cellulaire c'est à dire qu'il fabrique des cellules qu'il fabrique du vivant qu'il fabrique des feuilles si cet apex est dynamique dans sa croissance c'est grâce aux réserves qu'il a reçues ou à la photosynthèse qui prend le relais cette dynamique de croissance est favorable elle va stimuler la production d'une hormone qu'on appelle l'oxyne qui va récupérer et 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 comment dire coincer les sucres produits dans une protéine si ça vous échappe c'est pas grave une protéine c'est quelque chose de difficile à ouvrir et il faut avoir la clé pour l'ouvrir les oxynes donc vont coincer du sucre dans des protéines et ces oxynes là vont libérer le sucre au moment des racines puisque au moment à l'endroit des racines puisque les racines ont la clé de ces protéines ça veut dire que plus l'apexe en haut est dynamique dans sa croissance plus la croissance racinaire va être forte et si la croissance racinaire est forte et que dans ton sol il y a une minéralisation qui est intéressante ou une activité biologique avec des symbioses mycorhiziennes qui sont intéressantes ta plante va rentrer en lien avec le sol et elle va récupérer des éléments minéraux cette croissance racinaire va produire une autre hormone de la cytokinine qui elle-même va monter dans la sève brute et va stimuler la croissance des méristèmes l'œuf et la poule et en fait ce qui est important de comprendre c'est que tout s'est passé au moment où tu as fait l'adaptation de la charge à la vigueur et au moment où les réserves vont être allouées à un nombre de bourgeons qui correspond à ce que tu as fait donc moins tu auras l'essai de bourgeons plus tu auras de dynamique de croissance c'est pour ça que je répète cette phrase là la dynamique prévaut sur le nombre il vaut mieux un serment fort que 5 faibles et ça c'est quelque chose que vous savez en taille de formation quand vous avez en taille de formation la première année par exemple après la plantation un serment qui fait 1m50 vous vous dites j'ai gagné c'est bon ma plante a pris si vous avez 5 serments qui font 25 cm à la base du cèpe vous vous dites merde il faut que je retaille à deux yeux n'est-il pas ? en fait ça se passe tout le temps ça ne se passe pas qu'en taille de formation votre plante elle est en permanence dans cette espèce de recherche d'équilibre énergétique entre ce qu'elle est capable de produire avec ses feuilles et ce qu'elle a alloué à l'intégralité du système seules les feuilles produisent de l'énergie il n'y a pas d'énergie dans le sol vous pouvez faire ce que vous voulez si vous avez une croissance préforme et faible vous pouvez mettre 150 tonnes de fumier ça ne marchera pas la plante n'arrivera pas à les récupérer alors que si vous avez une croissance dynamique parce que vous avez diminué le nombre de bourgeons les racines vont se développer et la plante va s'embarquer dans un cercle vertueux de croissance ça doit répondre à peu près à ta question et tu vois comme à mon habitude je ne réponds jamais directement à la question parce que le risque c'est que vous compreniez ce que je vous dis comme une recette attention effectivement sur le concept et la pensée globale vous pouvez tout garder sur la manière de le comprendre et de le voir sur votre plante il y a tout un tas de facteurs qui peuvent se rajouter à ce que je viens de vous dire si votre plante elle est en parfait état et que le sol est en parfait état au niveau biologique et minéral ça va se passer exactement comme je vais vous dire mais moi je ne peux pas vous le garantir je n'en sais rien je ne suis pas chez vous mais grosso modo comprenez que quoi qu'il se passe dans votre sol et dans la fertilité de votre sol il faut que votre plante soit suffisamment forte pour arriver à mobiliser et à récupérer l'énergie les minéraux qui sont solubilisés dans votre sol et donc on ne peut pas par exemple évidemment installer un enherbement spontané sur une plante qui est en difficulté avec un sol avec 1% de matière organique ça va être très compliqué alors qu'avec le même pourcentage de matière organique et une plante dynamique dans sa croissance vous pouvez tenter la transition beaucoup plus rapidement vous me suivez ? donc ça veut dire que la dynamique et la croissance forte de votre vigne ça vous permet tout un tas de choses et c'est pour ça que je vous dis que l'adaptation de la charge à la vigueur c'est la clé fondamentale de votre système viticole et des équilibres que vous allez pouvoir construire sur la production énergétique vous ne devez pas vous préoccuper du raisin le raisin c'est le résultat de ce que vous avez fait sur le bilan énergétique c'est pas directement uniquement le fait d'avoir vous pouvez laisser tu vois tu laisses 25 bourgeons et tu fais pas tes tu fais pas tes 120 hecto quoi avec ta plante qui est faible presque et du coup elle est coincée donc si tu fais tes 120 hecto alors que t'as une croissance préformée qui est faible ça veut dire que t'as un potentiel énergétique dingue dans ton sol qui se libère et que la plante arrive malgré tout à faire en sorte d'amener ton truc au bout quand tu vas diminuer la charge ça va avoir tu vas avoir une réaction très forte ça va très très bien fonctionner c'est ça que ça veut dire si j'extrapole non mais je l'ai remarqué parce que bon là je fais ça parce que j'avais des plans qui déconnaient un peu je trouvais voilà donc j'ai fait comme j'ai suivi toute la formation là sérieusement ouais et puis depuis des années moi en réalité j'avais une vigne qui avait toujours un peu d'audium donc j'étais passé à diminuer ma charge de la vigueur bon depuis des années je le fais et en réalité je vois bien qu'il n'y a aucun problème de quantité et en réalité mes vignes sont plus malades tout va bien je veux dire voilà mais c'était en réalité c'était sur des plans qui étaient j'avais surtout peur voilà de passer de trois charpentes nous en Champagne on est à 15 bourgeons on va dire 15 bourgeons pour un mètre carré mais après nous en Champagne on est à beau feuillage en tout cas chez moi je suis plutôt j'ai pas à me plaindre voilà j'ai pas à me plaindre voilà c'est à beau feuillage il y a de l'eau il fait beau voilà les conditions elles ne sont pas trop mal non mais voilà non mais je peux comparer voilà non mais c'est vrai que souvent on pense que plus on rajoute de bourgeons plus on aura de rendement et le rendement en fait il faut que la plante elle puisse le tenir et il y a une problématique normale qui est psychologique chez le viticulteur c'est que il sait qu'il va perdre des choses qu'il va perdre des raisins qu'il va perdre il y a les manches bourgeons il y a la grêle il y a le gel il y a la tractoriose et il y a des problématiques environnementales et en fait on va en perdre petit à petit et le millerandage et la coulure et tout ça ok et donc du coup on a tendance à en laisser plus en se disant si j'en laisse plus au moins il me restera à la fin et je crois que la plante vigne elle fonctionne pas comme ça la plante vigne en gros moins tu lui en demandes plus elle en fait c'est à dire que pour arriver à conserver ses raisins pour arriver à avoir des bons processus floraux pour arriver à aller au bout sur son système elle a besoin d'avoir un bon bilan énergétique plus ton bilan énergétique est favorable meilleur sera sa capacité à conserver ce que tu lui as laissé à la base le résultat de ça ça va être des raisins très équilibrés qui vont mûrir tous en même temps et qui vont se vinifier hyper facilement c'est ça l'objectif et donc tu auras peut-être moins de raisins mais si tu as moins de raisins tu n'auras pas forcément moins de jus parce que tes baies seront plus grosses mais tu auras moins de pépins et les pépins c'est ce qui consomme le plus d'énergie pour la vigne faire mûrir des pépins ça coûte super cher je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu le dire mais avec 5 litres d'huile de pépins de raisin tu fais bouger ta clio d'une tonne d'oeuf avec 40% de rendement sur 100 bornes tu vois je ne veux pas faire mon joncovici mais ça veut quand même dire quelque chose donc imaginez que ce n'est pas en doublant le nombre de grappes que vous allez résoudre le problème vous allez l'empirer parce que faire mûrir les tannins des pépins les lipides qu'il y a dans les pépins ça coûte un pognon de dingue et donc demander moins c'est garantir à la plante de pouvoir faire plus l'année prochaine et de pouvoir continuer à tenir de faire plus donc ce n'est pas punitif du tout ce que je vous dis ça peut paraître punitif au moment où tu le fais à l'adaptation de la charge à la vigueur à la tête et là tu fais si ça gèle j'aurais plus rien effectivement ça peut paraître punitif pour autant avec maintenant les dizaines d'années d'expérience que je commence à avoir tous ceux qui font ça ils sont vraiment gagnants écoute continue et surtout si ça te fait peur ne lâche pas partout continue sur une partie et continue dans un axe et tu vas voir tu vas comprendre plein de choses et cette clé de la viticulture c'est quelque chose que quand on a quand on a compris après on est libre vraiment c'est vraiment super merci ok non mais voilà c'est parfait et puis deuxième question et après je n'en remets plus personne j'ai monté mes vignes donc j'avais posé la question sur la taille je ne sais plus ce que Mélodie m'avait donné comme Facebook là j'ai monté mes vignes et je voudrais savoir jusqu'à quand je peux la tailler en deuxième taille voilà alors tu m'avais dit je crois que c'était première feuille mais première feuille dernier bourgeon ou premier bourgeon c'est la question tu avais une réponse Thomas ouais mais je préfère la réponse de Marceau oui ok c'est pas Marceau qui t'avait répondu c'était sur le groupe taillé conduite de la vigne on t'avait répondu mais c'était pas Marceau mais moi j'avais confirmation de Marceau bah oui il va falloir que vous arrêtiez de me trouver indispensable non mais si je réponds pas sur taille conduite de la vigne c'est que je trouve que les réponses avant ne sont pas trop mal alors alors je vais répondre je vais répondre quand quand la plante se développe et si on laisse trop de charge j'ai un problème avec cette taille tardive j'ai un problème pour qu'elle fonctionne il faut que vous surchargez la plante c'est à dire qu'il faut que la crotonie s'exprime si je sors de ce schéma là et que je vous remets un schéma un peu plus cohérent vous comprenez que ce que vous voulez c'est que les bourgeons du bout se développent mais que ceux de la base restent inhibés pour que ça puisse fonctionner il faut que vous ayez mis trois fois trop de charge à peu près que vous ayez gardé les entrecoeurs absolument et que vous ayez une charge maximale et que vous n'ayez pas beaucoup de réserves parce que partout cette année où les plantes elles ont des réserves elles sont fortes même avec une grosse charge tout a débourré tout tous les bourgeons je ne sais pas ce que vous avez observé chacun dans vos domaines mais tous ceux qui ont fait la taille tardive dites moi si oui ou non vous avez un développement comme sur ce rameau et si vous me dites oui je vous dis vous avez des vignes faibles si vous me dites non que vous avez tous les rameaux qui poussent je vous dis en fait la taille tardive elle ne marche pas elle ne marche pas parce que les bourgeons à la base même développés un tout petit peu moins que ceux du bout ils vont geler pareil donc ça ne change rien donc moi cette taille tardive elle me pose un peu un problème parce qu'effectivement on peut en taillant un peu tardivement réouvrir la plante plusieurs fois de manière à l'empêcher de boucher son système vasculaire et l'empêcher de monter en pression donc empêcher ce phénomène de Chico si on retaille plusieurs fois dans le printemps on va réouvrir et réouvrir et réouvrir la plante et ça ça va avoir pour effet de retarder la plante mais si on taille tout et qu'on laisse des baguettes ou des prolongements longs et qu'on revient un peu plus tard les tailler et que ces bourgeons ont débourré l'énergie qui est dans ces bourgeons qui a été dépensée pour développer ces bourgeons c'est de l'énergie qui est perdue pour développer tous les bourgeons de la base il y a une partie de l'énergie même de la plante qui va venir stimuler le développement des bourgeons et ces bourgeons vous allez les enlever ils vont être perdus vous pouvez en gros le faire et faire la taille tardive à peu près jusqu'au stade qu'on voit à gauche c'est à dire pointe rouge pointe verte jusqu'à une feuille étalée c'est pas dramatique après une feuille étalée vous vendangez une grande partie des réserves énergétiques le résultat de cette vendange de réserves énergétiques on le retrouve sur le cycle phénologique ah pardon c'est pas celle-ci c'est celle-ci du coup Marceau cette charge est-ce vraiment au moment de la taille ou au moment des travaux en vert te demande Damien la question est bonne l'adaptation de la charge elle ne peut se faire qu'au moment de la taille puisqu'après tu n'as plus aucune indication du potentiel énergétique de ta plante puisque l'indication du potentiel énergétique tu l'as en fonction de comment a poussé ta plante l'année précédente et forcément il y a une hétérogénéité de croissance dans la parcelle tu n'as jamais tous tes cèpes qui ont exactement la même dynamique de croissance donc si tu te dis oh mais écoute en moyenne j'ai 12 yeux par cèpe et que le cèpe qui est capable d'en faire 15 tu lui en laisses 12 il va s'emporter dans une surcroissance et le cèpe tout juste à côté qui est capable d'en développer 6 et tu lui en laisses 12 il va s'enfoncer dans une spirale infernale de déclin tu viens de créer petit à petit année après année une hétérogénéité de croissance dans ta parcelle qui ne sera pas du tout lié à un quelconque problème physiologique sur ta plante qui sera lié à un problème physiologique que tu auras fait à ta taille parce que tu n'auras pas adapté cèpe après cèpe l'adaptation cette adaptation au potentiel énergétique c'est un peu difficile tout ça parce qu'effectivement ça veut dire que si on fait une taille tardive il faut se faire un repère pour savoir combien on laisse cèpe par cèpe se faire un repère ça voudrait dire sur la baguette par exemple je reviens alors sur peut-être le dessin ou la photo que j'avais un peu avant tu peux te dire de toute façon moi je sais qu'il m'en faut 5 1 2 3 4 5 qu'est-ce que je vais faire je vais m'enlever le 6 et laisser tout le reste si je m'enlève le 6 et que je laisse tout le reste quand je repasse et que je dois tailler je sais très bien que la taille c'est ici qu'il faut que je la fasse donc j'ai potentiellement une indication qui me permet de savoir qu'est-ce que je vais devoir faire comme adaptation de la charge à la vigueur si j'ai enlevé tous ceux du bas et que j'ai laissé les 5 du haut je me fais aussi un peu plus loin une marque pour avoir une indication donc vous voyez c'est pas simple autrement dit si je continue avec ma démonstration la problématique je fais deux fois la même erreur la problématique que j'ai et trois fois alors pourquoi il y a un problème avec mon diaporama ah ouais il y a un problème je ne vais pas y aller par là la problématique que j'ai c'est que le développement des sarments au printemps il va se faire et l'énergie sera partie en partie dans les bourgeons que je vais retailler et si ma plante elle gèle il y a une partie des bourgeons même si j'ai taillé tardivement qui vont quand même geler parce qu'il y a une partie des bourgeons qui démarre donc je perds une partie de la réserve je perds une partie de la réserve en bourgeons je perds une partie de la récolte quand même la question que je vous pose c'est avec quoi ma plante au moment du gel elle redémarre elle redémarre avec ses réserves évidemment elle redémarre avec ses réserves mais les réserves elle en a moins si elle en a moins ça va être un peu plus compliqué et donc j'aurai une croissance plus faible réformée et plus faible néoformée donc j'aurai une surface foliaire plus faible je suis content j'ai réussi à garder mes raisins mais j'ai une surface foliaire plus faible le résultat c'est que j'ai des raisins cette année mais j'exerre un déséquilibre avec une mise en réserve moins bonne et donc l'année d'après une taille tardive qui va encore mieux fonctionner mais qui va emporter ma plante encore plus dans une spirale de déclin je vous le refais dans l'autre sens une autre hypothèse mais les deux sont faisables simplement je vous dis que là la taille tardive c'est un compromis fort qu'on fait au bilan énergétique de la plante et sa productivité si ma plante elle a un bon stock de réserve et que j'adapte ma charge à ma vigueur j'ai une croissance dynamique elle gèle merde elle gèle pas de bol pourtant j'avais fait le boulot il y a une des choses déjà qui est intéressante à voir c'est que si ma plante j'ai adapté la charge à la vigueur chaque bourgeon qui est en train de se développer contient plus de métabolites donc de sucre d'enzymes de lipides que si j'avais eu le double de bourgeons vous comprenez je divise moins l'énergie donc chaque bourgeon aura une capacité de résistance au gel un peu supérieure peut-être que ce sera de 0,2 degré peut-être de 0,5 peut-être de 1 degré mais ça compte parce qu'en fait ça passe des fois à 1 degré donc déjà en adaptant la charge à la vigueur vos bourgeons vont moins geler 1 2 les contre-bourgeons vont se développer à la suite du gel puisque vos plantes vont geler la plupart du temps les rameaux gèlent en entier s'ils ne gèlent pas en entier ils repartent sur des entrecoeurs ok c'est pas forcément une bonne nouvelle les entrecoeurs ne seront pas fructifères il vaut mieux qu'ils repartent sur les contre-bourgeons vous enlevez donc tous vos rameaux vous stimulez la croissance des contre-bourgeons et les contre-bourgeons sont comme je l'ai dit au début en intro 50 à 90% moins fructifères c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle parce que les réserves restantes vont restimuler la croissance de la plante et il y aura peu de fleurs s'il y a peu de fleurs il y a peu d'énergie dépensée pour faire mûrir les raisins et une surface foliaire qui arrive à reconstituer le stock de réserve pour l'année suivante et ce stock de réserve reconstitué va permettre de nouveau de pouvoir retenter une belle croissance l'année suivante vous n'aurez pas perdu en énergie d'ailleurs même les anciens avaient un petit un petit dicton qui disait geler vos fumiers c'est comme si en fait ta plante quand elle gèle une année elle a tellement de patates l'année d'après que tu te rattrapes sur la production de l'année d'après donc il ne faut surtout pas se rattraper mais plutôt essayer de rechoper l'équilibre l'année d'après on est d'accord mais c'est intéressant ça montre bien que par empirisme ils avaient compris que le raisin consomme beaucoup d'énergie il n'y a pas mieux pour faire progresser votre plante que d'adapter la charge à la vigueur et faire tomber le raisin c'est con mais ce n'est pas l'objectif mais l'objectif c'est d'avoir une plante dynamique puisque l'objectif de production c'est un objectif de production sur 10 ans vous n'êtes pas obligé de le faire partout vous pouvez le faire sur une partie de parcelle sur une parcelle un rang sur deux mais vous pouvez retaper votre plante tout à fait et la restimuler dans sa croissance et dans sa capacité à supporter la mobilisation par les enverbements par exemple en faisant tomber le raisin c'est tout à fait possible vous le faites bien quand vous faites la taille de formation non ? est-ce que ça vous viendrait à l'idée de laisser les 8 grappes quand vous montez en pointu en guillot là ? est-ce que ça vous viendrait à l'idée de laisser les 8 grappes qu'il y a sur vos 4 sarments en deuxième année ? vous savez très bien que si vous faites ça votre plante elle est complètement à l'arrêt l'année d'après donc bon c'est exactement la même chose qui se passe sur vos baguettes c'est exactement la même chose qui se passe sur vos prolongements si vous voulez arriver à stimuler la possibilité de continuer à produire il faut gérer cette histoire de bilan énergétique entre les feuilles et la quantité de raisins les feuilles produisent l'énergie les l'ensemble du reste de la plante consomment l'énergie les apex les rameaux les bois les sarments le tronc les racines les mycorhizes dans le sol le lien le lien symbiotique au sol consomme de l'énergie et c'est un investissement qui est rentable et vous ne pouvez pas penser que le raisin c'est le seul résultat de la photosynthèse le raisin c'est une partie de ce que vous devez récupérer tout le reste vous devez le laisser et le stocker dans votre plante et dans votre système pour que votre plante soit résiliente et que votre plante soit assez forte pour supporter et pour exister en tant qu'une plante intéressante pour toute l'écologie et la biologie qui l'entoure c'est hyper important c'est comme ça qu'on fait des grands vins quand on a une plante qui a la force de rentrer en lien avec son environnement c'est là qu'on fait les meilleurs canons alors je ressors pardon il y avait une question dans le chat sur ce que tu penses de la vente d'enjeu en verre si les plants ils galèrent tac 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 j'ai un truc vendange en verre je ne sais pas je vais le chercher c'est un peu vieux mais je pense que c'est intéressant je mets la diapo je ne sais pas trop comment je vais m'en servir au début la vendange en verre au début la vendange en verre elle était faite pour répartir la fructification éviter d'avoir des grappes qui se touchent pardon de nouveau il faut que je remette voilà répartir limiter avoir et éviter qu'il y ait des grappes qui se touchent et c'était principalement pour des raisons prophylaxiques de faire circuler l'air certains viticulteurs avec des objectifs de qualité hyper poussée de concentration de maturité des raisins faisaient aussi des vendanges en verre pour concentrer ce qu'il y avait à l'intérieur mais par contre très peu le font de leur aveu pour adapter la charge de raisins au potentiel de vigueur de l'année donc de la surface foliaire exposée et ça ça a un impact hyper fort pour restimuler la dynamique de croissance des cèpes j'ai commencé à essayer ça dans des zones méridionales hyper hyper sèches dans les pyrénées orientales ou dans l'Aude on s'est mis à s'apercevoir que les plantes étaient dans une spirale de déclin qu'il n'y avait pas d'eau et que c'était extrêmement problématique souvent on l'entend dire que quand il n'y a pas d'eau il faut diminuer la surface foliaire parce que ces saloperies de feuilles elles évapotranspirent et qu'au bout d'un moment il n'y a plus d'eau attention attention les feuilles produisent l'énergie de la plante et seules les feuilles produisent l'énergie de la plante il n'y a pas d'énergie dans le sol l'eau et les sels minéraux ça ne vous a jamais fait courir un marathon plus la surface foliaire elle est dynamique meilleure est la capacité de la plante à fabriquer des racines et c'est bien la dynamique de croissance racinaire qui permet de connecter la plante dans un sol où il y a peu d'eau de connecter la plante à des mycorhizes qui sont jusqu'à d'après Marc-André Sélos un million de fois plus performantes pour récupérer l'eau et les minéraux dans le sol que ne le sont les racines de la vie vous voyez de quoi je parle j'ai récemment discuté avec Laurent Toré-Groza qui était le collaborateur d'Alain Carbono à Montpellier-Supagro je ne sais pas si vous voyez qui c'est Alain Carbono et Laurent Toré-Groza ils ont écrit le traité de la vigne le bouquin qui fait le plus peur aux viticulteurs ça fait un espèce de pavé blanc carré comme ça avec que des images en noir et blanc et dedans il y a d'ailleurs ce genre de schéma hyper complexe je ne vous le laisse pas lire si je vous parle de Carbono c'est parce que Carbono est d'accord avec cette manière là de penser je l'ai appris récemment en discutant avec Laurent Toré-Groza il me dit tout le monde pense qu'en diminuant la surface foliaire on augmente la capacité de la plante à continuer à avoir de l'eau et en fait Alain Carbono il a toujours milité pour fabriquer des palissages en forme de lyre je ne sais pas si vous avez déjà vu ces formes de palissage mais c'est une manière d'optimiser la surface foliaire exposée en rapport avec la quantité de raisin et il s'est aperçu que toutes les lyres qu'il avait fait n'avaient pas plus de problématiques hydriques que les autres plantes taillées en gobelets taillées en guillot ou quelque que ce soit avec pourtant une surface foliaire plus importante et donc une capacité à évapotranspirer bien supérieure alors en fait ça vient corroborer ce que je raconte c'est bien gentil de diminuer l'évapotranspiration et vous pouvez gagner une année vous installez des racines vous avez une croissance dynamique au printemps vous avez une croissance dynamique des apex qui produisent des racines et une fois que les racines sont produites vous virez les feuilles forcément si vous virez les feuilles à ce moment là vous avez les racines qui sont en place et les feuilles qui évapotranspirent moins donc l'hygiène de fonctionnement de circulation de l'eau fait que votre plante a besoin de moins d'eau enfin fait circuler moins d'eau si elle fait circuler moins d'eau elle fait aussi moins de photosynthèse mais la première année vous pouvez potentiellement être gagnant la première année où vous le faites vous êtes super content vous vous dites c'est génial j'ai réussi au lieu de faire 16 degrés sur mon grenache comme d'habitude j'ai fait 14 c'est superbe ouais mais que va-t-il se passer l'année prochaine en fait vous venez de vider votre plante dans vos raisins elle avait même pas de quoi les amener à 16 alors que normalement avec la météo qui devait faire elle devait les amener à 16 et avec quoi elle va redémarrer l'année prochaine vous venez de la mettre dans un bilan énergétique extrêmement défavorable et comme l'année d'après elle va croître moins fort avec quoi elle va fabriquer ses nouvelles racines puisque les racines sont reproduites et restimulées dans leur croissance tous les ans les racines dont je parle ce sont les radicelles ce ne sont pas les grosses racines que vous voyez à la base de vos cèpes on s'en fout de ces grosses racines c'est des tuyaux qui amènent de l'eau et des sucres dans un sens et dans l'autre les racines qui nous importent ce sont les radicelles ce sont les mycorhizes ce sont des symbioses entre des radicelles et des champignons que l'on appelle des mycorhizes et ces symbioses là ont une durée de vie de 3, 4 mois 5 mois pour les plus vieilles elles sont renouvelées en permanence dans le sol et ce renouvellement dépend directement de la dynamique et du bilan énergétique de la plante vous me suivez ? donc en fait pensez que dans un cas où on a des stress hydriques diminuer la surface foliaire va être la solution ça me semble extrêmement dangereux extrêmement dangereux si je devais faire une petite fable écologique je dirais que en diminuant la densité à l'hectare de cèpes en passant de 2005 à 1000 cèpes hectares je me mets à avoir plus d'eau par cèpe mais encore faut-il que mes cèpes puissent aller la chercher l'eau s'ils n'ont pas de racines comment voulez-vous qu'ils aillent la chercher donc ça veut dire qu'en plus tu détruis ton enherbement parce que lui aussi ce salaud il pompe de l'eau et alors du coup tu vas où ? dans un désert il y a une plante tous les 50 mètres dans une forêt équatoriale il y a 5 plantes au mètre carré vous me suivez ? c'est la création du désert et forcément en faisant un peu à chaque fois et en poussant un peu plus les curseurs vous arrivez à faire fonctionner votre système 2-3 ans de plus mais vous l'enfoncez progressivement dans une spirale de déclin infernale duquel elle ne pourra pas se relever c'est la cata c'est la photosynthèse qui empêche d'avancer le désert c'est pas le désert qui empêche la photosynthèse de se faire vous me suivez ? la photosynthèse c'est la base de toutes les chaînes trophiques et vous pouvez rester là-dessus et vous pouvez garder ça dans votre tête votre manière de m'écouter l'odeur que vous avez dans le nez la salive que vous avez dans la bouche votre transpiration tout est produit par la photosynthèse que vous le vouliez ou non l'intégralité de ce que vous consommez et de ce que vous mangez est produit par la photosynthèse et ça c'est hyper important de l'avoir en tête en permanence vous ne faites que manger des dérivés de photosynthèse et tout votre organisme fonctionne grâce à ça l'énergie solaire que sont les UV permet de récupérer les gaz de l'air il y en a en quantité c'est illimité à notre échelle le reste c'est la foutaise ça ne marche pas il n'y a que les plantes qui sont capables de récupérer les UV du soleil et d'en faire quelque chose de positif vous, vous restez au soleil vous grillez vous brûlez il n'y a que les plantes qui sont capables de faire ça et donc les plantes alimentent l'intégralité des chaînes trophiques dans tous les systèmes donc ça c'est important et une fois que vous avez ça en tête vous recomprenez là que l'adaptation de la charge de la vigueur ce n'est pas des sottises et du bilvesé ce qu'il vous faut c'est obtenir tous les ans une maximisation des processus photosynthétiques de manière à faire en sorte que votre plante soit suffisamment dynamique pour supporter tous les compromis que vous faites pour pouvoir cultiver cette liane qui normalement s'échapperait au plus vite dans un arbre donc là où je veux en venir c'est qu'effectivement oui l'avendange en vert c'est un super outil c'est un super outil et c'est surtout pas un outil que pour les riches c'est un outil pour les pauvres aussi c'est un outil qui vous permet de restimuler tous vos pieds faibles c'est un outil qui vous permet d'avoir des mous donc de jus de raisin fermentés cibles si vous diminuez la quantité de raisin parce que vous n'avez pas la bonne surface foliaire exposée vous avez mieux en azote dans les mous vous avez plus d'acidité totale et vous avez plus de minéraux et d'équilibre dans chacun des raisins que vous allez ramasser ça c'est quelque chose d'hyper important je vais vous montrer l'image sur la surface foliaire exposée vous l'avez peut-être déjà vue mais c'est quelque chose de fondamental mesurer la surface foliaire d'une haie et le diviser par la longueur du cèpe puis faire la relation avec la quantité de raisin va nous permettre d'évaluer la possibilité de votre plante d'être équilibrée plus vous ramassez tôt plus la plante aura une période photosynthétique longue donc en fait vous êtes peinard vous pouvez si vous ramassez tôt comme les champenois avoir allez à 1,2 mètre carré de surface foliaire par kilo de raisin ça passe c'est pas grand mais ça passe par contre oui ouais si on vendange en verre tu dis qu'il y a plus d'azote pour le reste mais le problème c'est que l'azote est déjà fini quand on vendange en verre il faut faire un peu raison non 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 l'azote il est pas fini le cycle de l'azote il est pas fini alors oui les pépins on va tout consommer mais par contre le cycle de l'azote il y a déjà de l'azote qui est dans l'épée ah oui à la tête de petit bois oui oui d'accord dans ce sens là ok donc il faudrait faire le vendange en verre à la tête de floraison alors il y a un paradoxe l'azote c'est un élément particulier dans le monde minéral vous l'avez vu ça vous en avez discuté avec des autres agronomes avec Justine Vichard ouais on a fait tout le cycle de l'azote ouais ok l'azote c'est un élément particulier parce que l'azote dépend à la fois de la capacité de la plante à aller le chercher et à la fois de la biologie du sol ok vous avez compris ça l'azote passe par le filtre vivant tout le temps il peut pas il y en a très très peu c'est très rare les sols où il y a de l'azote sous forme minérale qui est disponible ça existe mais c'est vraiment hyper rare donc l'azote c'est quelque chose qui est énormément dans l'air et c'est les êtres vivants qui respirent de l'air qui font que cet azote est disponible tant que la plante est dynamique dans sa croissance elle peut récupérer tout ce qui est récupérable en termes d'azote lié à l'activité biologique de votre sol quand vos raisins grossissent pendant toute la phase de croissance bien sûr qu'ils récupèrent un peu d'azote mais pas énormément en fait ils ont pas besoin d'une grosse quantité d'azote ils ont aussi besoin d'un peu d'acide et de sucre qui sont produits par les phénomènes de photosynthèse mais pas non plus en grande quantité vous voyez ils sont verts ce qui demande beaucoup d'énergie pour la plante c'est à partir de la phase de véraison donc effectivement plus tu fais tomber le raisin plus tu peux te dire que l'azote qui serait allé dans le raisin sera dans le reste de la plante et va favoriser la croissance mais il y a un petit paramètre supplémentaire à rajouter c'est que les feuilles qui produisent la photosynthèse et donc les sucres peuvent se retrouver à certains moments engorgées de leur sucre et ne pas pouvoir continuer à produire suffisamment parce qu'elles sont trop pleines de sucre et qu'il faudrait que ce sucre circule la circulation de la sève élaborée elle se fait avec un flux de masse on appelle ça c'est à dire que la sève élaborée qui est produite imaginez qu'elle est hyper visqueuse et qu'elle circule très très mal dans les vaisseaux du libère et là c'est la sève brute qui dans la feuille va venir par osmose venir diluer la sève élaborée et qui va mettre la sève élaborée en pression et de l'autre côté du canal il y a tous les organes qui consomment cette sève élaborée le raisin en train de grossir effectivement mais aussi le bois les racines et les mycorhizes tout ça on s'est aperçu que l'efficacité photosynthétique était supérieure sur un rameau avec des raisins en train de grossir par rapport à un rameau sans raisin donc ça ça nous dit quoi ça nous dit que en gros jusqu'à V-Raison si vous laissez le raisin certes vous mobilisez une partie de l'azote que vous avez mis dans le raisin mais cet azote là n'est pas perdu vous le coupez il retombe au sol donc il est là il va cycler mais vous avez aussi limité si vous avez tombé le raisin la capacité des feuilles à produire l'énergie pour la plante donc en fait c'est pas si évident que ça cette histoire et en gros en discutant avec Laurent Troré-Grosa il nous dit que les meilleurs compromis qu'il a trouvé c'est de tomber les raisins avant la V-Raison mais que vous pouvez si vous avez le temps à ce moment là d'enlever les fleurs dès les bourgeonnages mais qu'en fait c'est pas vous allez pas gagner tant que ça en termes énergétiques par rapport à laisser quelques petites baies sur votre cèpe par contre la grande difficulté que je vois c'est que c'est beaucoup plus facile de faire tomber une fleur que de faire tomber une grappe qui nous paraît pouvoir faire du raisin donc là je vous attire votre attention là-dessus c'est que la V-Raison vert tant qu'on l'a pas fait il y a une espèce de petit bizutage qui s'opère c'est hyper difficile à faire parce qu'on en tombe toujours à peu près deux fois moins que ce qu'il faudrait quoi et c'est hyper difficile et d'ailleurs les viticulteurs qui font faire ça à leurs salariés il y a des salariés qui refusent de le faire qui ne veulent pas parce qu'ils ont l'impression vraiment de je ne sais pas je pense que ça doit être différent pour les femmes et pour les hommes les raisons mais en réalité il y a quelque chose de très difficile à faire parce qu'on a la sensation de de foutre en l'air quelque chose qui pourrait faire en sorte que le système fonctionne alors ce que font les chefs de culture c'est que il donne des règles hyper strictes tu me laisses une grappe par sarment celle du bas celle du haut et en fait tu me tombes tout le reste et à partir de là en fait tu peux poser le cerveau et tu peux te transformer en bourreau tu vois en fait tu n'occupes pas d'à qui tu coupes la tête tu coupes la tête de celui qu'on te met sur le bûcher bon c'est une manière de faire et j'ai la sensation que ça fait un peu ça les vendanges envers ça peut être quelque chose d'hyper fin vous pouvez en fonction de la surface foliaire que vous avez et que vous voyez laisser plus ou moins en fonction des cèpes si vous voyez si vous avez un sarment dynamique vous laissez deux si vous avez un sarment un peu moyen vous en laissez une vous pouvez même si vous avez un sarment un peu plus faible couper la grappe en deux enlever une aile vous pouvez faire plein de choses en fait et vous pouvez aller jusqu'à tomber tout le raisin sur tous les sarments que vous trouvez trop petits et en faisant ça vous allez vraiment faire progresser votre système ça fonctionne hyper bien évidemment c'est hyper dur parce que si tu es dans une phase économique où tu comptes sur la moindre grappe pour faire ton rendement tu vas avoir plus de mal mais là où je veux insister c'est surtout ne le faites pas nulle part essayez essayez faites deux rangs où vous le faites deux rangs où vous le faites pas vous n'allez pas voir de différence sur la croissance de la plante puisque c'est déjà joué mais par contre vous allez voir une différence sur ce que contiennent les raisins vous comptez vos raisins vous pesez vos grappes vous voyez la différence de poids entre les grappes et puis après vous pressez quelques raisins d'une version et de l'autre version et vous envoyez les mous à analyser et après vous en reparlez et après l'année suivante vous continuez l'opération et à partir de ce moment là vous risquez d'avoir des surprises vous risquez d'avoir des surprises et c'est que en expérimentant comme ça que vous allez y arriver et que vous allez faire vos propres choix parce que vous allez le faire une année ça va pas fonctionner puis l'année d'après ça va hyper bien fonctionner vous allez oublier de refaire des analyses on fait tous pareil mais pour autant si vous voulez progresser dans la manière de comprendre ce qui se passe faites ces expériences là d'adaptation de la charge à la vigueur ou de vendange en verre différemment en fonction des parcelles ou en fonction des zones des parcelles et vous allez voir que vous allez commencer à jouer des choses hyper intéressantes on s'est aperçu là pour finir sur cette diapo que en gros pour faire un rouge il nous faut au minimum 1,4 m² de feuillage par kilo de raisin si on n'a pas ça on ne peut pas faire d'agroécologie ce n'est pas possible ce n'est pas possible on est obligé d'apporter des intrants en permanence si on veut vraiment de l'auto-fertilité et qu'on est un peu limite dans notre fertilité potentielle de base c'est à dire qu'on a assez peu de carbone dans le sol qu'on n'a pas beaucoup d'argile non plus et que l'activité biologique est seulement moyenne parce qu'on commence tout juste à essayer de la restimuler il faut viser 2 m² par kilo il faut viser 2 m² par kilo parce que sinon vous allez galérer en fait je ne sais pas si on vous a dit ça mais dans toutes les zones les moments de transition il faut mettre tout le curseur en direction de la plante et pas de la production la production suit derrière mais dans le moment de transition c'est hyper important de faire ça parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le sol avoir le sol le plus beau possible si vous ne faites pas le boulot en termes d'équilibrage de la plante vous n'allez pas arriver à avoir des beaux résultats vous allez être coincé bon et donc Martin il demande par rapport à la vente dans le vent vert il dit en fait c'est un petit peu en fonction de la vigueur qu'on sait tout le coup la vente dans le vent vert pour moi c'est la suite du travail d'adaptation de la charge à la vigueur ou alors c'est un préalable pour l'année suivante c'est à dire que j'apprends à mesurer vous allez recevoir le diaporama il y a des formules vous apprenez à mesurer vous apprenez à mesurer la surface foliaire exposée vous avez les chiffres faites un peu de biblio cherchez moi je le fais comme ça parce qu'en fait généralement on le fait par mètre vous allez trouver des trucs en mètre carré de feuillage par mètre carré de sol parce qu'on pense à la parcelle moi je vous dis pensez pas à la parcelle pensez au CEP donc en fait il suffit de mesurer l'air ou la surface à exploser et puis après vous allez tomber sur des choses intéressantes vous mesurez avec ces formules sur un gobelet libre ou sur un plan palissé vous pouvez tout à fait mesurer c'est quoi c'est deux fois la hauteur plus la largeur et après si vous voulez le faire sur l'intégralité du rang ou si vous voulez le faire sur un CEP vous avez la longueur et puis après forcément si vous voulez le faire de façon plus juste c'est pas que le potentiel qu'il vous faut parce que là vous avez la taille de votre palissage c'est à quel point votre palissage est rempli donc si vous avez un trou ici il faut l'enlever et il faut enlever deux fois la hauteur plus la largeur ce trou là faut pas le compter et donc là vous allez avoir votre surface foliaire potentielle exposée tout ce qui a atteint pas le fil bah vous faites une moyenne de hauteur des serments et à partir de ce moment là bah vous avez votre surface foliaire exposée par CEP et vous essayez de le de le faire résonner avec un poids de raisin qui correspond à quelque chose de cohérent le poids moyen des grappes vous pouvez le trouver un peu partout et puis vous pouvez aussi bah c'est pas très compliqué à trouver et vous allez voir que ce poids moyen des grappes il va être complètement bouleversé quoi des fois on a des poids moyens de grappes je sais pas moi sur un pinot noir on va nous dire le poids moyen de grappe de pinot noir c'est 110-120 grammes et puis en fait quand vous allez commencer à faire le boulot d'adaptation de la charge à la vigueur vous allez vous apercevoir que vous pouvez avoir des grappes de 250 grammes sur un pinot noir quoi donc et à ce moment là c'est la bonne nouvelle c'est qu'une grappe de 250 grammes elle a pas beaucoup plus de pépins qu'une grappe de 120 grammes et donc c'est génial imaginez ce qu'il y a dans les mous il y a vachement plus de jus vous faites pas fermenter du pépin vous faites fermenter du jus et en termes de matière vous dites ouais mais il y aura moins de matière ouais mais la matière elle sera plus concentrée puisque la matière c'est du carbone c'est du carbone liquide elle a été fabriquée par les feuilles ça s'en va pas donc effectivement vous allez faire des profils de vin qui seront plus faciles à vinifier et beaucoup plus intéressants à boire je dis ça comme ça donc en fait cette surface essayez de la mesurer cèpe par cèpe et effectivement ça veut dire que avant vous avez raison vous avez une petite tâche un petit boulot c'est d'essayer d'évaluer la quantité de feuilles que vous avez sur vos cèpes et une fois que vous arrivez là dessus qu'est-ce que vous faites vous ajustez ou pas en fonction de ce que vous avez et ce qui est génial c'est qu'en ayant fait ça que vous ajustiez ou pas vous savez si vous avez l'équilibre pour l'année prochaine ou pas vous savez si l'adaptation de la charge pour l'année prochaine vous pouvez déjà la calculer vous savez déjà comment vous allez laisser de bourgeons l'année prochaine alors que si vous arrivez sur votre cèpe une fois qu'il est vendangé allez trouver les pédoncules partout pour savoir s'il y a eu des grappes ou pas c'est un casse-tête alors que là vous le savez vous le savez puisque vous avez vu vous avez fait vos calculs et vous avez laissé le nombre de grappes qu'il fallait par cèpe c'est marrant parce que je ne présentais pas du tout ça comme ça avant mais quand j'ai pris conscience de ça c'est dans des conditions climatiques extrêmes donc dans les pyrénées orientales où les gens y galèrent et je travaille avec un domaine qui s'appelle le domaine Modat qui est à Cassagne tout en haut au dessus de la tour de France dans la vallée de l'Agli donc je peux vous dire dans les endroits où ça chauffe sévère il ne pleut pas beaucoup il a plus de 240 mm à Cassagne l'année dernière et Louis il a compris ça donc il adapte strict la charge à la vigueur tous les ans depuis quelques années cette année on a fait un peu de vendange en verre et la moyenne du département en production avec toute la plaine la plaine y compris donc la moyenne de production de raisins bio conventionnels compris tout le monde compris c'est 25 actes lits hectares donc avec des gens qui font 80 en bas parce qu'ils irriguent on est d'accord Louis cette année il fait 30 il n'y a personne en bio sans arrosage qui a fait 30 cette année personne donc ça c'est hyper intéressant bon il ne fait pas que ça il fait aussi ça fait quelques années qu'il a découvert des gétaux il fait des épamprages hyper stricts hyper précoces d'ailleurs on va revenir sur ces questions-là d'épamprages parce qu'on était là pour ça à la base il nous reste trois quarts d'heure il faut qu'on continue là-dessus ce qu'on veut c'est des serments dynamiques et vous l'avez compris pour avoir des réserves vous l'avez compris on l'a déjà vu et pour faire en sorte que ces réserves permettent d'avoir des fleurs alors je vais vous faire un petit topo de ce qui se passe dans une plante au niveau floral là on est au printemps au mois d'avril la plante va débourrer les réserves s'hydrolysent et il se passe quelque chose dans les bourgeons c'est que les inflorescences qui ont été fabriquées l'année dernière ce sont un espèce de potentiel pour cette année vous avez déjà toutes les inflorescences dans les bourgeons en fait ce potentiel il va être plus ou moins validé par un phénomène de différenciation florale et cette différenciation florale elle va être liée à comment votre plante vit les conditions climatiques c'est à dire imaginez que vous avez une plante avec beaucoup de réserves en gros vous vous êtes fort vous savez vous avez fait une cure ayurvédique vous revenez vous allez dans une maison il ne fait pas très bon vous allez dans une maison en pierre il fait un peu froid il pleut toute la journée ça va en fait non ? ça passe le moral est bon vous avez fait une cure ayurvédique donc vous avez la capacité d'aller au bout vous faites la même chose vous venez de vous taper toutes les vacances de Noël vous avez pris 3 kilos et puis après vous avez picolé comme un con vous n'avez pas fait le dry januari et puis vous vous retrouvez à avoir chopé le rhume et vous n'êtes pas très très bien et en fait c'est le printemps c'est le débourrement il fait un peu soleil de temps en temps mais ce n'est pas fantastique et il y a quand même pas mal d'eau qui est tombée en fait vous le vivez mal le printemps donc en fait ce n'est pas tant l'énergie simplement de la plante c'est comment la plante arrive à vivre ce qui se passe dans l'environnement vous comprenez on parle de météo tout le temps on dit ouais mais quand il a fait froid bah ouais mais si j'ai une plante forte elle s'en branle qu'il fasse froid par contre s'il fait beau et s'il y a un super printemps et si c'est hyper agréable les oiseaux chantent et tout ça même les faibles ils sont bien non ? donc ça il faut que vous compreniez ça parce que c'est hyper important c'est pas tant le climat qui a un impact direct sur le système c'est le climat qui va impacter la manière dont la plante le vit c'est pour ça d'ailleurs que vous avez fait des formations et que vous avez eu des intervenants qui ont parlé d'agroforesterie de régénération des systèmes de bioclimatisme c'est à dire de faire en sorte votre plante habite la parcelle crée lui une parcelle où il fait bon vivre c'est ça que ça veut dire le bioclimatisme et l'agroforesterie une parcelle où la plante vit bien bon une fois qu'on a fait ça on sait que la différenciation florale est conditionnée quasiment directement par l'état physiologique qui est lié lui-même aux réserves de l'année précédente évidemment puisque toute l'énergie vient des réserves cette différenciation florale va donc valider ou invalider les fleurs et à ce moment là si ça se passe mal on peut avoir le filage je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça mais c'est quand vos fleurs sont en train de se développer et tout d'un coup elles partent en vrille d'ailleurs pendant un moment j'ai cru que partir en vrille ça venait de là mais non en fait partir en vrille c'est un truc qui vient de l'aviation partir en vrille bon ok mais alors je trouve que ça c'est génial non partir en vrille j'étais prévu pour faire une fleur j'ai fait une vrille bon ok en gros j'ai fait des études pour rien si je continue dans cette manière de développer pour cette année N1 donc en fait qu'est-ce qui se passe la différenciation florale se fait plus ou moins bien et c'est la floraison qui va suivre floraison nouaison et cette floraison et cette nouaison vont être aussi et vous l'imaginez conditionnées par la dynamique de croissance et l'homogénéité de croissance que vous avez dans votre plante qui elle-même encore une fois nous vient de cette fameuse mise en réserve si j'ai une hétérogénéité des serments ça sera vachement moins bien pour les fleurs que si j'ai une belle homogénéité des serments les phénomènes de coulure et de minérondage sont très difficiles à interpréter il y a des études dans tous les sens qui disent tout et son contraire et il n'y en a presque aucune qui parle du bilan énergétique et des réserves mais c'est principalement là que ça se situe donc ça c'est pour la floraison de cette année en même temps le rameau se développant à l'opposé de la fleur qui est en train de se développer à la base de chaque feuille se développe un bourgeon qui va lui-même réformer la pousse de l'année suivante ce bourgeon va recevoir des informations hormonales et physiologiques liées à la croissance des rameaux plus les rameaux sont dynamiques dans leur croissance et plus ils sont peut-être je ne dirais pas non le mieux ce n'est pas forcément le mieux plus les rameaux sont équilibrés dans leur croissance meilleures seront les informations hormonales meilleure sera la capacité à construire des embryons de fleurs c'est l'induction florale dans le bourgeon pour l'année suivante donc à ce moment là ça dure environ 15 jours et ça se décale dans le temps parce qu'en fait ça dure 15 jours ok mais sur la pousse néoformée ça peut continuer un petit peu durant la saison imaginez qu'il y a des bourgeons qui naissent en permanence mais grosso modo ça va se limiter au maximum à un mois ce phénomène d'induction florale c'est donc une induction qui va permettre la construction de méristènes spécialisée dans la fabrication de fleurs dans les bourgeons pour l'année prochaine ce phénomène d'induction va continuer par un phénomène d'initiation florale d'initiation florale et cette initiation florale elle elle est directement liée aux conditions microclimatiques que reçoit le bourgeon au moment de la croissance et ça c'est chouette parce qu'en fait ça nous montre quoi c'est que si j'ai pas fait des pamprages et que sur mon cèpe j'ai des entassements de végétation j'ai un microclimat frais et humide à cet endroit là je viens de diminuer le phénomène d'initiation florale sur tous les bourgeons qui sont dans cet entassement de végétation si tous mes bourgeons sont super bien répartis comme je vous ai montré là où j'avais adapté la charge à la vigueur chaque bourgeon à la base de chaque feuille a reçu une quantité de lumière et de chaleur suffisante l'initiation florale qui est la construction des ébauches d'inflorescence dans le bourgeon se fait de la meilleure des façons ça c'est chouette et donc vous savez quoi vous connaissez déjà cette histoire là on va revenir sur cette histoire dans la taille de formation quand vous l'année où votre plante elle a démarré où vous montez au fil où vous mettez où vous faites votre premier lancement vous laissez quatre yeux sur ce premier ce premier sarment là est-ce que vous avez déjà fait gaffe que les sarments issus de ce premier lancement sont hyper fertiles qu'il y a toujours gavé de grappes dessus je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe l'année où vous montez au fil votre sarment il est fertile comme jamais on se demande même si les jeunes plantes ne sont pas plus fertiles que les vieilles en fait tout simplement ce qui se passe c'est que ce sarment là il était tout seul en pleine lumière l'année dernière n'est-il pas ? donc il a reçu une initiation florale parfaite et cette initiation florale vient s'exprimer l'année suivante avec des sarments portant plein de raisins c'est encore une fois exactement la même chose qui se passe sur vos plantes taillées y compris en champagne Thomas y compris en champagne plus tu vas laisser de sarments plus t'auras d'entassement de végétation moins ils seront bien rangés les uns derrière les autres moins bien seront les fertilités de tes prolongements l'année suivante si vous taillez en guillot et que sur votre guillot votre courson est à l'ombre parce qu'il pousse dans les bois de la baguette votre future baguette sera moins fertile que si vous avez la baguette qui est pliée à l'opposé sur votre cordon endroit si vous avez un entassement de végétation tellement fort que vous avez eu la flemme de tomber tous les sarments qui est à la base et que vous avez tous vos sarments qui sont complètement enchevêtrés les uns dans les autres vous diminuez la récolte hyper fort de l'année d'après meilleur est la répartition plus tôt sont faits les travaux de vendange en verre meilleur sera la fructification de l'année suivante ça continue à aller dans le même sens ouais alors vous voyez que pour finir sur cette floraison induction florale dans le bourgeon plus initiation florale qui permet de construire les embryons d'inflorescence conditionnent le potentiel de l'année suivante et en fait quand je vous dis que le potentiel va être validé ou invalidé par les réserves on peut aussi dire que l'induction et l'initiation sont aussi un peu liés aux réserves puisque s'il y a une belle dynamique de croissance et que j'ai fait des bons travaux en verre que j'ai adapté ma charge à ma vigueur mes rameaux sont bien espacés s'ils sont bien espacés et dynamiques dans leur croissance ils font une bonne induction et une bonne initiation ça rebondit encore c'est encore ce bilan énergétique de nos plantes pérennes qui s'opèrent ok voilà pour ce jeu là sur les les parties d'inflorescence est-ce que vous avez compris ou est-ce que vous voulez poser une question ou deux là-dessus donc ça veut dire plus ça veut dire que si nos salons sont bien exposés ils sont plus fertiles donc on aura plus de grappes l'année prochaine donc il faudra faire tomber plus il y aura plus de travail avant d'enjeun vert du coup alors que s'ils sont cachés il y aura moins de charges donc moins de travail avant d'enjeun vert je peux pas te l'enlever je peux pas te l'enlever Sylvain c'est drôle que tu dises ça comme ça je cherche une technique pour moins travailler quand même effectivement il y a certaines plantes qui vont s'équilibrer plus facilement que d'autres naturellement c'est clair l'objectif c'est de faire du raisin on est d'accord si tu dis ça c'est que t'as pas de problème de croissance c'est que t'as pas de problème de production t'as pas de problème de prophylaxie que tout se passe bien pour toi ouais je te vois hausser hausser sur c mis à part le marché mis à part le marché c'est plutôt pas mal ah ouais donc moi je parle pas du marché parce que sinon si on s'embarque là-dedans on est dans la merde bon mais bon après tu peux tout boire aussi si 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 on on part dans ce dans cette manière là de penser effectivement qu'est-ce que c'est qui limite la vigueur de ta plante fondamentalement à ton avis qu'est-ce que c'est qui fait que ta plante se limite dans l'expression de sa vigueur la concurrence les plaies de taille la difficulté d'avoir la sève la difficulté de s'épanouir c'est une liane et on l'a on l'a martyré chaque année chaque année on lui coupe les jambes et les bras et on lui redemande de repasser donc je vois pas que s'épanouir il y a ça il y a ça mais toi t'étais en train de m'emporter plutôt en disant si je fais tout bien je vais être obligé de corriger dans l'autre sens donc renverse pas la vapeur donc si tu fais tout bien et que t'es obligé de corriger dans l'autre sens il y a quelque chose qui limite la vigueur de ta plante c'est que ta surface foliaire exposée elle est limitée cèpe par cèpe tu vas rogner tu vas tresser tu vas faire de l'ombre cèpe sur cèpe et donc en fait elle va se limiter naturellement parce que ta surface foliaire est limitée si la surface foliaire limitée suffit pas tu peux toujours rogner si ça suffit pas tu peux toujours enherber et arrêter de travailler pour ralentir ton système l'objectif c'est l'équilibre c'est clair l'objectif c'est l'équilibre en avoir trop c'est un beau problème parce que ça veut dire que tu vas pouvoir jouer à piloter plutôt qu'à courir après donc c'est quand même un beau problème effectivement sinon oui t'as raison ça va dans ce sens si je fais tout le boulot du début à la fin Corentin commence à nous dire qu'il commence à avoir des problèmes Corentin il fait une adaptation stricte de la charge à la vigueur il a tous ses serments qui sont bien répartis et en fait là il est en train d'avoir trop de vendanges et quand il dit trop de vendanges il dit c'est pas tant que les raisins sont pas mûrs et pas bons c'est qu'en fait j'explose les standards de l'appellation et qu'en fait c'est pas tant ça que je veux faire en fait et donc c'est intéressant de voir ça mais je lui dis t'inquiète pas ça va se stabiliser ça va se stabiliser parce que effectivement Corentin il fait tout il fait un peu d'amendement il fait en permanence de l'inoculation avec des micro-organismes dans le sol il accepte l'allongement il garde toutes les couronnes il est pas en prix hyper tôt il fait des palissages hyper stricts et nickel il a des plans de palissage et des serments qui font 2 mètres de haut enfin vous voyez tout va dans ce sens là et là on voit quoi pourtant il est en chotagne sur un sol avec un espèce de sable calcaire assez difficile et avec des pentes à 45 degrés le truc pas facile quand même plein sud bon bah c'est super quoi ça marche alors il avait peut-être une activité biologique qui était bonne dès le départ parce qu'elles étaient en bio ces vignes avant mais bon voilà quand même ce que ça nous dit là c'est que c'est quand même plus sympa de venir piloter et de venir tomber un peu de raisin s'il y a besoin que de courir après le rendement et de devoir aller acheter du fumier qu'on fait venir de 450 km avec un semi-remorque et qu'on galère à venir épandre en tassant le sol avec un outil inadapté qui nous casse les couilles et qui nous fait passer des heures enfin tu vois je te fais pas tu vois je pourrais aussi aller dans ce sens là c'est trop chiant alors que là tout d'un coup tu vas pouvoir te mettre à te dire putain ça fait trop qu'est-ce que je vais faire je vais planter des pêchers des pruniers pour faire un peu d'eau ça va un peu calmer puis comme ça en plus mes enfants adorent les prunes je vais faire de la confiture en fait c'est ça l'agroécologie quand on a compris ce truc là et qu'on se dit qu'on commence à avoir un système qui fonctionne hyper bien ça veut dire que tout d'un coup ça y est on est arrivé à avoir quelque chose qui tourne et qui cycle on peut partager avec la nature super c'est génial donc c'est plutôt un bon problème ce que je trouve vraiment très intéressant dans ta réponse c'est qu'effectivement on pourrait s'embarquer dans un interventionnisme aussi dans ce sens là c'est ce que j'entends et pour autant c'est pas tant ça que je veux vous dire ce que je veux vous dire c'est que mettez l'énergie là où il faut pour souffrir moins c'est ça que je veux vous dire mettez l'énergie à faire confiance en votre plante en adaptant la charge et à faire confiance à votre plante en adaptant la charge à la taille et en venant faire des travaux en verre strict et précoce en ne laissant que les bourgeons que vous avez choisi de laisser à la taille c'est ça que je vous dis de faire si ça te fait souffler c'est que t'es pas capable de le faire partout et je peux comprendre parce que t'as peut-être trop grand pour arriver à le faire partout pas assez de main d'oeuvre et ça doit être le cas pour d'autres d'entre vous dans ce cadre là au lieu de le faire nulle part parce que vous n'avez pas le temps de le faire partout faites-le en quelque part essayez et jouez en quelque part à le faire vous allez voir vous allez vous régaler à l'endroit où vous allez le faire l'important c'est de se régaler en fait c'est de se plaire à le faire si ça te fait chier il faut que tu trouves une autre solution mais si tu te plais parce que t'as la sensation de piloter quelque chose et que ça te nourrit de piloter quelque chose et de jouer avec la plante là c'est vertueux c'est cool parce que tu vas passer du temps qui va être nutritif pour toi pour ton intérieur tu vois sans faire de philosophie c'est tellement important et ça se ressent en plus tellement dans le vin je sais pas comment vous buvez le vin mais moi quand je bois le vin je bois le vigneron et son expérience c'est pour ça que j'en bois moi ce que je bois ce qui m'intéresse c'est ce que vous êtes arrivé à faire dans l'année et ce que vous avez expérimenté qui se traduit de façon la plus nette possible dans le verre si en plus vous faites des vignifs avec le moins d'intrants possible et ça c'est génial parce qu'en fait moi ça me permet d'expérimenter ce que vous faites sans le faire vous croyez que c'est pour quoi qu'on picole du vin c'est pas que pour l'alcool qu'il y a dedans c'est pour l'expérimentation d'essence le problème en fait si on revient à la base j'ai 3 hectares de vignes réelles 3 hectares français grimaire c'est le temps de travail c'est le moment où il y a tout à faire il faut faire ça au printemps c'est pas tranquillement en juillet ou août quand il y a rien à faire les bourgeonnages tu veux dire les pamprages les pamprages et les bandes d'ange vert dis-moi Sylvain est-ce que t'es déjà allé épamperer là non j'ai pas fini de monter mon plantier et de tailler parce que la question que je pose souvent moi au viticulteur c'est que en ce moment vous pouvez pas trop rentrer les tracteurs c'est trop mouillé je sais pas où tu es mais on est d'accord donc en fait vous pouvez pas y aller à ce moment là en fait en réalité si vous avez pas fait de taille tardive en essayant de tout sauver tout le temps comme ça en fait vous avez réellement le temps c'est un moment vous avez le temps mais vous avez le temps à une seule condition c'est que vous y allez dès le stade pointe verte si vous attendez en vous disant je vais y aller quand mes serments seront grands comme ça j'aurai pas à repasser vous vendangez une partie de l'énergie vous me suivez ? vous vendangez une partie de l'énergie et en plus de ça allez fouiller je vais vous montrer là vas-y fais les bourgeonnages c'est hyper chiant non ? le temps qu'il faut sur ce cepe là c'est trop galère non ? je t'en montre un autre là pour faire ça qui passe un temps de fou qui passe un temps de fou pourtant il fallait le faire il y en avait trop là alors en gros vous le regardez comme ça vous allez dire non non moi j'aurais tout laissé non 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 là il fallait en enlever il y en avait vraiment trop si je te le remontre et que je te dis ah et si tu l'avais fait à un stade plus précoce j'en ai peut-être pas tant en fait si tu l'avais fait à ce stade là à gauche mais ça va hyper vite non ? si tu l'avais fait à ce stade là en haut ça va hyper vite donc en fait si vous attaquez trop tard vous vous faites niquer parce qu'en fait il faut d'abord faire quoi ? les jeunes plantes regardez les jeunes plantes c'est hyper important tu attaques à ébourgeonner et tu te retrouves dans une situation où tu as une jeune plante à faire alors est-ce que c'est là ? c'est pas là excusez-moi voilà je t'en mets une comme ça par exemple celle de gauche là vas-y dis-moi lequel tu choisis là t'as une seconde et non 4 secondes 5 secondes tu sais toujours pas 6 secondes merde il faudrait que je regarde en dessous 7 secondes ah je sais pas trop tard t'y vas pas infernal t'y vas pas discuter c'est trop compliqué évidemment alors que alors que si tu l'avais fait plus tôt au stade pointe verte ah mais pourquoi en fait il ne met pas les les diapos sur lesquels je clique c'est pénible là du coup grosso modo vers ça le plus tôt possible dès qu'on a deux feuilles étalées grosso modo et il faut compter combien d'heures par pied ou par hectare à 4000 pieds hectares en voyant quand tu le fais quand tu le fais au stade pointe verte une personne qui se lave un peu tôt elle fait l'hectare dans la journée il y a Théodore qui fait 12 hectares et qui dépend de tout avec sa compagne sur 12 hectares il prend tout à deux c'est ça hein Théodore oui c'est ça et t'attaques tôt Théodore non ? oui après on fait on fait des grosses journées mais on y va tôt aussi comme tu dis plus on y va tôt plus ça va super vite par contre si on y va trop tôt après ça repousse ça c'est sûr donc on est obligé d'y repasser une fois mais ça va beaucoup plus vite en fait on voit on voit plus vite et puis il y a des cépages aussi qui repamprent beaucoup comme le vieux nier et tout donc ah oui le merlot le vieux nier le merlot le vieux nier le chardonnay les trucs comme ça ouais 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 le cinceau mais là vous voyez là je vous montre c'est comme en taille de formation en fait là l'idée c'est de partir de prendre le plus beau le plus haut le plus droit si je plante ma vigne 15 jours après elle est dans cet état là j'y vais hein j'y vais hein je vais enlever je vais sélectionner et sur un plantier ça va super vite ça fait un peu mal au dos mais ça va super vite et en fait derrière c'est quoi l'objectif c'est d'avoir un seul serment dynamique l'année prochaine à la taille quand tu te retrouves avec un seul serment dynamique tu gagnes un temps fou et bien sûr tu dois repasser faire un deuxième ébourgeonnage mais le deuxième ébourgeonnage tout est clair et net sur tes cordons droit tout est clair et net il y a des serments qui font 20 cm et il y en a d'autres qui font 5 tu les vois ceux qui font 5 alors que quand ils font tous 14 cm pour pas qu'ils repoussent purée mais c'est une vraie c'est un sacerdoce non ? et donc en fait vous avez pas trop le choix si vous voulez pas vivre les travaux d'ébourgeonnage qui sont je vais vous les présenter comme une nouvelle magique les pampres c'est génial en fait c'est la traduction du déséquilibre que vous avez fait à la taille vous êtes responsable des pampres la plante elle avait 250 bourgeons vous en avez laissé 10 c'est bien normal qu'il y en ait d'autres qui sortent et en fait qu'est-ce qui se passe ? ils sortent quelle bonne nouvelle elle est capable de réagir et qu'est-ce que vous faites ? vous la repilotez jusqu'à ce que l'équilibre soit de nouveau retrouvé et une fois qu'il est retrouvé c'est-à-dire fin mai plus de pampres est-ce que vous avez déjà vu une vigne non taillée ? on en voit de plus en plus et bien si vous voyez une vigne non taillée dites-moi est-ce qu'il y a un pampre ? il n'y a pas un pampre il n'y a pas un pampre donc les pampres c'est le résultat de la viticulture et en fait c'est ça qui est génial tous les bourgeons que vous avez dans vos couronnes et que vous conservez maintenant scrupuleusement ces bourgeons-là c'est des potentiels pour la suite c'est des potentiels pour la suite et ça va vous permettre non seulement de permettre à la plante de se rééquilibrer un petit peu au printemps progressivement mais ça va vous permettre aussi d'avoir des potentiels de résilience donc en fait tout ce que vous voyez sortir c'est une grande fête c'est le renouveau de la vie c'est extraordinaire vous avez tout qui pousse et vous n'avez plus qu'à sélectionner on vous donne le choix il faut essayer de se mettre dans cet état d'esprit parce que comment je comprends que ce soit dur parce que si vous arrivez et que vous n'avancez pas et que vous avez en plus et bien on vous dit ouais t'as pas traité le mildiou et tout t'as toujours pas des cavaillonnais mais tu vas te faire bouffer par l'herbe et alors en fait on n'en sort plus et c'est infernal c'est pour ça que les bourgeonnages vous n'avez pas le choix il vaut mieux passer une fois et pas être capable de repasser quitte à avoir de nouveau une sortie de pampre que passer une demi fois et se retrouver à y passer trois fois le temps parce qu'en réalité quand je te dis une personne par jour et par hectare c'est une réalité si tu vas entre pointe verte et deux feuilles étalées c'est clair que si tu vas à sept ou huit feuilles étalées tu triples le temps tu le triples clairement donc en fait vous n'avez pas trop le choix il y a les taux et alors lesquels souvent il faut se faire un petit plan d'épamperage c'est à dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller épamperer sans réfléchir il faut épamperer tout ce qui est jeune et ce qui est faible en premier c'est hyper important puis après vous allez épamperer ce qui pampre beaucoup ce qui est pénible puis ensuite vous allez épamperer tout ce qui est plus équilibré plus facile là où vous avez fait le boulot l'adaptation de la charge un guillot simple sur lequel vous avez fait une adaptation de la charge vous avez un courson et une baguette sur lequel vous avez déjà sélectionné le nombre d'yeux normalement mais en fait vous avez juste à passer la main sous la baguette et sous le courson et enlever tout le reste donc même si vous arrivez un peu tard vous n'y passez pas tant de temps par contre sur une taille courte comme un cordon c'est l'enfer sur un jeune plant c'est l'enfer sur une plante faible c'est pas l'enfer c'est facile oh mais je la ferai en dernier ce sera facile l'inverse vous voyez ce que je veux dire vous comprenez et vous comprenez pourquoi je vous raconte toutes ces salades physiologiques c'est parce que parce que effectivement c'est des outils de compréhension qui vous permettent de remettre de l'ordre dans vos têtes dans la manière de prendre de prendre vos décisions essayez quoi dès demain matin allez-y quoi ça commence à ébourgeonner si vous avez déjà même au stade point de verre tout ce qui est faible et tout ce qui est jeune il faut y aller maintenant maintenant si ça gèle et vous dites oui mais si ça gèle bah si ça gèle de toute façon tous les bourgeons que t'as laissés ou pas laissés ils auront gelé ça fera pareil ça change rien ça change rien ouais tu veux dire quoi Thomas tu veux dire que en fait si tu vas ébourgeonner il y en a d'autres qui vont ressortir et ils vont geler non non mais t'as raison t'as raison mais sauf que je me vois pas aller ébourgeonner demain matin voilà déjà non mais voilà non mais je suis d'accord ça serait bien d'ébourgeonner le plus tôt mais je suis tout à fait d'accord avec toi mais bon il y a je sais pas mais je vais faire autrement je vais faire autrement non mais c'est vrai parce que j'arrive pas à tout débourgeonner c'est le bordel après et je craque alors je vais avoir personne en visio la semaine prochaine vous serez tous en train d'ébourgeonner dans vos parcelles ouais ça serait bon il faudrait qu'il arrête de pleuvoir ça serait bien quand même c'est le bordel ouais ouais bah l'ébourgeonnage peut se faire quand il pleut c'est l'avantage ah c'est gras c'est gras c'est vraiment le bordel chez nous quand même ouais ouais c'est sûr même à pied c'est chiant ouais ok on a une question d'un autre Thomas Marceau ouais parce qu'il a des escargots qui lui bouffent toutes ses vignes et quelqu'un a proposé les canards mais voilà au delà de ça il disait que c'est chiant de tout faire nickel et voilà que ce soit les feuilles elles sont vraiment bouffées par les escargots quoi ouais est-ce que ça peut changer quelque chose ouais il y a j'avoue que je sèche un peu parce que c'est vrai que ça c'est vraiment super pénible il y a un truc qui marche un peu contre les escargots c'est le tabasco c'est con mais vous voyez le tabasco peut-être je sais pas si vous aimez le piment ou pas mais en tout cas vous diluez les petites fioles de tabasco dans 100 litres d'eau et vous envoyez ça sur vos jeunes rameaux les escargots ça les nique mais sévère et ça marche aussi sur ça marche aussi d'ailleurs sur sur les doriformes enfin vous en foutez vous faites pas de patates mais ça marche sur les doriformes adultes comme larves donc vous imaginez sur les escargots ce que ça fait et donc effectivement ça c'est un des trucs qui fonctionne mais c'est chiant parce qu'il faut y aller et puis il y en a partout des escargots donc en fait des fois il y en a sur le tronc partout dans l'herbe les années où il pleut bon bah il gèle pas mais il y a les escargots sans doute que les escargots ils disent quelque chose sur si on devait réfléchir parce que quand on a quand on a un animal ou un insecte ou un champignon qui vient et qui s'exprime de façon très très importante sur un système c'est qu'il vient nous c'est la traduction de quelque chose un déséquilibre qui est très particulier traduire l'escargot je ne saurais pas vous le faire en direct mais je pense qu'il y a quelque chose à comprendre de la place de l'escargot dans la distribution des champignons c'est pas une distribution de la pluie sinon tout ça va en fait quand il ne pleut pas ils ne sont pas bien les escargots donc en fait c'est un peu c'est sûr que quand il y a de la pluie il y a des escargots mais quand il n'y a pas de pluie il y a des fois des escargots aussi il y a des endroits où il y a des escargots en fait il y a des fois il y a des escargots partout il y a des fois il y a des escargots qu'à certains endroits je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe mais les escargots par exemple ils ne bouffent pas toutes les plantes y compris je ne sais pas moi regardez dans votre potager les escargots les salades que vous avez plantées ils les défoncent non ? clairement et les salades qui ont germé de façon spontanée parce que vous avez laissé quelques salades fleurir jamais un escargot bouffe ou une limace ne bouffe ces salades il n'y a pas un truc il y a un truc pour moi il y a quelque chose qui se passe de l'ordre l'escargot il vient faire un boulot en fait mais bon je ne sais pas donc quand je ne sais pas tabasco tabasco ça les désingue du coup vis-à-vis de la plante derrière qu'est-ce qui se passe comment elle agit et qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il faut vraiment du coup continuer à faire cet ébourgeonnage rigoureux même si on voit tous les bourgeons qu'on avait laissés à la taille se faire en partie bouffer tu peux compenser un peu c'est sûr ma question c'est plus orienté sur la plante en fait bien sûr elle est bien plus logique que ma réponse en fait j'aurais tendance à donc bon si tu as des contrebourgeons c'est génial mais des fois ils bouffent le contrebourgeonnage avec et du coup tu vas devoir refaire une sélection de pampres en fait donc effectivement ce que tu as perdu tu l'as perdu et après tu dois laisser des pampres pour compenser la surface foliaire et surtout pas laisser tous les pampres laisser des pampres qui vont te servir à la taille l'année prochaine donc j'aurais tendance de nouveau à être un peu moins fort sur les pampages et un peu moins strict parce que sinon tu risques d'avoir des sarments les sarments qui vont rester ils vont être énormes ils vont faire des entrecoeurs ils vont jamais s'arrêter de croître ils vont être infernaux tu auras la surface foliaire à la fin même avec moins de sarments mais ça va être galère quand même donc ouais à ce compte là si tu te fais vraiment bouffer beaucoup par des manches bourgeons ou des escargots tu peux peut-être que le compromis décaler un peu le moment des bourgeonnages et de revenir faire une sélection après ça tient ça tient c'est un compromis c'est clair mais comme le compromis de se dire bon mais tant pis j'ébourgeonne plus tardivement comme ça je repasse qu'une fois bah je sais pas oui sur une Syrah ça tient elle fait pas beaucoup de pampres mais sur un Saint-Saul ça tient pas et ce serait quoi la date limite sur un petit mélier ça tient pas Thomas c'est pas possible quoi il y a des cépages tu peux pas faire ça tu te dis quoi Mélodie ? ce serait quoi la date limite des bourgeonnages ? il n'y a pas de date limite parce qu'en fait en réalité tu peux le faire même jusqu'au mois de juin si tu veux les bourgeonnages mais tu le fais plus pour les mêmes raisons c'est à dire que en gros jusqu'à 7-8 feuilles étalées tu peux le faire à la main et ça vient tout seul et après ça vient plus tout seul mais c'est pas pour rien c'est qu'une fois que t'as étalé tes 7-8 feuilles tes plantes tes rameaux ils commencent à être producteurs d'énergie c'est pour ça que tu peux plus le faire tout seul c'est qu'ils commencent à nourrir le cambium et ils commencent à refabriquer des liens plus étroits et à envoyer de la sève élaborée dans la plante donc après 7-8 feuilles étalées pour le bilan énergétique de la plante c'est perdant d'enlever les pampres donc en fait clairement les pampres je sais pas moi par exemple si t'as un cèpe qui est très ouvert et que t'as des pampres qui poussent à l'intérieur du cèpe bah faut pas les enlever il vient de faire de la surface folia à cet endroit là si tu arrives très tard et que t'as pas de problème de prophylaxie parce que c'est uniquement pour des raisons de prophylaxie qu'on viendrait épamperer ou couper les serments en surnuméraire plus tard si t'as pas de problème de prophylaxie les pampres ils produisent de l'énergie ils font pas de raisin ta plante elle va progresser c'est bien c'est trop tard en fait après donc effectivement les pampres ils sont pas problématiques en tant que tel ils sont problématiques simplement au moment de la distribution énergétique et puis après pour des raisons de prophylaxie ça je vous l'ai mis un peu dans le diapo et puis vous l'avez vu dans les travaux en vert parce que j'en parle suffisamment mais quand je dois lister un peu les raisons pour lesquelles on fait les travaux des pampres je sais pas trop où c'est favoriser la circulation de l'air j'ai mis valider ou corriger l'adaptation de la charge au potentiel de vigueur supprimer les pampres alors optimiser la surface foliaire exposée répartir la fructification améliorer les processus floraux puis aussi préparer la taille de l'année suivante hyper important quand vous faites les pamprages vous repérez le sarment en premier le sarment qui vous intéresse pour tailler l'année d'après c'est ça qui est le plus important la première des choses quand vous arrivez sur votre cèpe vous cherchez les courçons ou le rachet vous cherchez les côtes vous cherchez les poussières vous cherchez tous les tous les bois courts qui vont vous faire les bois pour la taille l'année prochaine puis après une fois que vous avez fait ça vous n'avez plus qu'à corriger plus ou moins le reste en enlevant soit en enlevant tout le reste si vous avez fait l'adaptation de la charge à la vigueur soit en gérant l'espacement entre les rameaux sur les baguettes pour avoir une bonne prophylaxie pour la suite si vous n'avez pas fait l'adaptation de la charge à la vigueur et que vous avez tout laissé sur vos baguettes vous m'avez vu faire dans le e-learning vous avez vu tout ce que je tombe ça fait peur non à des moments t'es là tu fais putain mais il le fout à poil le cèpe ben à la fin de l'année le cèpe il est dense magnifique et tous les raisins sont bien répartis on y gagne surtout le long parce que quand j'ai que des serments verticaux vous les avez vu c'est ces cèpes avec des serments tout verticaux ça là tous les serments qui font la même taille qui sont verticaux ben là j'en ai un sur deux regardez comment il était avant en bas vous imaginez tout ce que j'enlève là imaginez la facilité au relevage dans le travail quand je vais relever là tous les serments sont sur le dessus je vais relever je vais relever une piquetée entière et mettre juste une agrafe au milieu je vais relever à une vitesse incroyable ça me fait gagner un temps fou cette affaire forcément si j'ai que des serments qui poussent vers le haut ils sont tous droits alors que si j'en ai si je garde ceux du bas ils poussent comment ? ils poussent comme ça alors c'est terrible tu relèves un côté et c'est l'autre côté qui part de l'autre côté et tu relèves un côté tout tombe de l'autre côté puis après tu laisses celui du bout il part dans le rang tu roules dessus en tracteur quelle merde c'est infernal alors que si t'as fait le job de venir bien sélectionner et que t'as laissé que les serments là ils paraissent seuls mais quand les feuilles seront grandes et quand cette grappe là fera cette taille là cette grappe là cette grappe là cette taille là alors là il n'y a qu'une grappe par côté mais si je rajoute deux grappes s'il y a deux grappes à chaque fois elles se touchent presque les grappes j'ai un mur de raisin là moi j'en veux pas plus j'en ai assez de mes six serments sur ma baguette et mes deux serments sur mon courson ça fait 8 sur un mètre ça me fait 12 serments sur un mètre c'est fantastique là je fais le plein 12 serments sur un mètre je fais 80-90 hectolites et donc là l'important c'est bien de faire gaffe à ça donc à la fois vous faites le job en venant d'abord trouver vos bois de taille et une fois que vous avez trouvé vos bois de taille vous tombez tous les pampres et éventuellement si vous avez des doubles vous les tombez et si vous n'avez pas fait l'adaptation de la charge vous faites quoi ? vous répartissez simplement là par exemple si j'ai celui-là ici et que je vois qu'il va se gêner avec celui-là paf je tombe celui sur la baguette il n'y a pas la place d'avoir les deux en plus de ça celui-là il est hyper important potentiellement il va me faire un bois qui va devoir faire du fruit l'année prochaine donc en fait s'il est tout seul ici et qu'il n'y a pas celui-là il sera plus fertile l'année prochaine donc j'ai tout intérêt à faire ça vous voyez on peut jouer avec ça comme ça longtemps et ça c'est vrai c'est vraiment intéressant sur la manière de construire la plante je ne sais pas trop quoi vous montrer d'autre si je n'ai pas à ébourgeonner ça celle-là il faut que je vous la montre attendez alors il y avait plusieurs diapos vous voyez l'adaptation de la charge de la vigueur vous voyez l'homogénéité des serments tous les serments font la même taille et il y aurait de l'espace encore on pourrait en rentrer mais on n'en rentre pas parce que les seps ils n'avaient pas le potentiel et là c'est fantastique l'homogénéité des bois c'est extraordinaire mais ce n'est pas un hasard cette homogénéité des bois qu'on retrouve là et là vous voyez il y a trop de serments les deux baguettes sont pliées l'une sur l'autre et là il y a trop de serments si tu as un cépage un peu sensible comme sur cette image là par exemple ça c'est de la négrette clairement tu ne ramasses pas grand chose là tu as les grappes qui se touchent elles sont à l'ombre les traitements rentrent pas c'est infernal là regardez ce sep là il vous paraît beau comme ça c'est pas mal regardez la baguette petit petit moyen un gros un petit génial ma baguette c'est quoi le reste c'est quoi le reste alors il y en a un là quand même sur la baguette pampre 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 superbe en fait tout est parti dans les pampres regardez celui là extraordinaire un gamé à gaillac taillé en guillot regardez la baguette c'est ridicule les serments sur la baguette tout ça c'est des pampres en fait là toute l'énergie est partie dans les pampres alors au niveau bilan énergétique pour la plante ça passe par contre au niveau production laisse tomber quoi zéro et là j'en vois énormément jouez à ça arrivez sur vos plantes si vous n'avez pas fait des pamprages stricts arrivez sur vos plantes commencez par enlever les pampres et puis regardez ce qui reste et vous allez voir que allouer l'énergie au profit des bourgeons en débourgeonnant tôt c'est un gain énorme de prophylaxie un gain énorme de productivité un gain énorme de 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 facilité de vendange imaginez aller aller sortir les grappes qui sont dans ce merdier là c'est pas chiant c'est horrible si vous vendangez à la main c'est horrible tu peux pas les sortir et puis après le tailleur il a combien de coûts de sécateur en 3 à donner à la taille horrible vous le payez tout le temps après donc les bourgeonnages je vous présente les bourgeonnages et les travaux en verre comme l'action la plus rapide et la plus rentable de votre système viticole c'est net si vous avez un truc où vous devez réinvestir de la main d'oeuvre du temps de la disponibilité mentale et de la joie c'est là dessus c'est là dessus clairement et là et vous allez me remercier dans quelques années ça fait une différence fondamentale fondamentale imaginez quelqu'un qui veuille faire des enarmements spontanés et qui est pampre au tard et qui est là il est pampre en plein moment où il attaque la dynamique de croissance néoformée en plein moment où les apex se mettent à produire de l'oxyne il vire tout mais c'est dommage il n'y a plus de croissance racinaire alors que l'enherbement est là en train de mobiliser l'enherbement devient plus intéressant pour le système que votre plante et vous dites oh là là dis donc le gars qui m'a dit de faire de l'enherbement il m'a mis sacrément dans le mur c'est plus compliqué que ça c'est multifactoriel et vous voyez qu'à cet endroit là vous avez les manettes il n'y a rien à vendre juste de la compréhension c'est ça qui est le problème aussi c'est que là moi je vois les engrais verts ils commencent à se dépasser mes cèpes on a eu 240 millimètres en mars sud Ardèche le tracteur pas moyen qu'il rentre la favrole elle n'a pas lignifié mais c'est un plein de fleurs c'est à dire qu'il faut rentrer dans le champ pour broyer l'engrais vert pour qu'il soit disponible pour que l'instrument soit disponible quand les racines vont se réveiller mais le problème c'est qu'on ne peut pas rentrer et pour jeûner c'est la galère et du coup chaque année on a de l'avance je me suis fait baiser tu n'envisagerais pas de trouver un vieux quad avec lequel tu pourrais tirer un vieux rouleau ah non mais tu alors lignifié de la favrole sur des galets après c'est l'enfer on ne peut plus rien en faire ça fait des grottins comment ça tu ne peux plus rien en faire elle va mourir la favrole si tu la casses oui oui mais après elle va s'ignifier au sol et alors et comment on fait pour faire le semis l'année prochaine où vous travaillez le sol tu n'as pas l'activité biologique pour digérer de la favrole dans l'année il arrête il arrête ouais mais ça ne va pas t'empêcher de semer après tu fous si tu veux semer après tu fous un petit coup t'es dans des galets c'est ça que tu me dis ouais ouais puis sur 3 hectares tu ne peux pas te payer un semis direct un semoire direct c'est clair ben c'est pas très grave tu auras fait un stock de carbone donc tu ressèmes à la volée tu sèmes à la volée je ne sais pas j'en sais rien en tout cas le truc c'est que forcément à chaque fois tu vois c'est des sommes de petits compromis dans un sens et dans l'autre et je me dis que ce serait plus important que tu que tu ébourgeonnes encore que que tu aies de la favrole je te dis ça et je suis complètement pour qu'on couvre les sols mais je pense que c'est plus important d'ébourgeonner et que au bout d'un moment si tu laisses ta favrole venir faire un peu de lignine et que vraiment tu fais le job et que tu arrêtes de mettre que de la favrole et que tu mets aussi des mélanges de légumineuses et de céréales dans 5 ans tu n'as plus de galets en fait c'est ce qui se passe et on le voit à Châteauneuf du Pape tu vois il y a des galets tu vois les galets à Châteauneuf j'imagine ils sont encore un peu plus gros que les tiens et bien les galets ils disparaissent en fait en 4-5 ans les galets ils disparaissent totalement parce qu'en fait ils sont complètement inclus dans la matière organique parce que les vers de terre prennent la terre la remontent et la remettent par dessus et en fait tes galets tu as la sensation qu'ils s'enfoncent en fait et en fait tu as des galets parce que ton sol il a vachement été travaillé avant et si tu continues à détruire en broyant tu vas moins vite faire de la terre et tu vas moins vite recouvrir tes galets que si tu amènes un peu plus ta fèvre au bout je te dis ça juste en visio comme ça derrière une petite image je veux juste ouvrir une porte de réflexion à ton encontre pas te donner une solution on est d'accord mais ce que tu dois arriver à faire dans ta vigne c'est à faire en sorte de ne plus voir les galets dis-toi ça tes galets doivent disparaître parce que ton activité biologique les a recouvert les ont recouvert c'est beau les galets mais ça chauffe trop il a mis des photos quand c'est couvert on ne soupçonne pas les galets en dessous ça ça veut dire qu'ils vont vite disparaître alors si tu as des gros couverts ils vont vite disparaître tes galets tu connais Fabien le duc oui c'était mon conseiller il m'avait conseillé il était conseillé de la chambre mais oui maintenant il n'est plus à la chambre tu vois si tu le croises tu lui poses la question à Fabien le seul problème c'est que je ne suis pas sur Châteauneuf du Pape non mais Fabien il n'est pas sur Châteauneuf il habite à l'Ardèche aussi donc c'est bon non mais il faut qu'il y ait plus de monde pour que ça lui vaut la peine de venir en fait c'est ça le problème ah oui oui ok mais il vient à Valvinière régulièrement oui il y avait peut-être pour terminer une question de Christophe aussi alors qu'il disait pour pousser le sujet jusqu'au bout et si on pratiquait la taille et les bourgeonnages en même temps parce que c'est absurde quitte à être précoce le problème c'est que tu aurais vendangé une partie d'énergie dans ce que tu vas enlever quoi ça arrive des fois il y a des gens ils sont à la bourre et en fait ils font tout en même temps mais généralement ça se passe mal quand même la plante elle le vit mal la première année où tu fais ça donc non je pense pas que ce soit une économie valable je crois pas mais vous pouvez commencer à tailler très tôt si vous avez peur avec la taille tailler très très tôt c'est pas forcément une mauvaise chose par rapport au gel tailler tard c'est une technique pour retarder le débourrement mais si vous taillez très très tôt au mois de décembre au tout début janvier ça va pas hâter le débourrement par rapport à si vous taillez fin février ça va rien changer du tout donc vous pouvez commencer à la taille beaucoup plus tôt sur toutes les parcelles qui sont pas trop gélives faut y aller tôt faut y aller tôt la taille tardive ou les techniques contre le gel la taille tardive avant débourrement ou les techniques contre le gel réservez-vous-les aux parcelles gélives faites pas ça partout vous avez jamais le temps de passer après et puis après vous finissez de tailler et vous êtes en plein débourrement c'est vraiment pas bon ça pour la plante c'est vraiment pas cool bon est-ce qu'on prend une dernière question j'avais un tas de passer mais déjà j'avais une dernière question c'était par rapport à ton ton diapo sur l'ébourgeonnage des plantes si tu peux le remettre ouais c'est un sujet que j'avais déjà parlé avec d'autres membres des architectes du vivant quand j'avais fait une formation où en fait oui on sélectionne un seul bourgeon et on fait un rognage enfin un essimage pour faire partie des entrecoeurs et ensuite tailler sur les entrecoeurs alors je voulais rentrer dans l'avis là-dessus ouais alors il faut vraiment contextualiser le truc parce que c'est possible de faire ça mais il faut le faire uniquement quand on a trop de vigueur c'est-à-dire t'as sélectionné ton sarment et tu vois que t'as ton fil de palissage il est là et t'es juste début mai et tu sais que ça va pousser hyper fort par exemple t'as de la syrah et tu sais que les entre-noeuds sur la syrah si elle pousse fort au lieu d'avoir des entre-noeuds courts qui vont permettre de former ton sep correctement l'année d'après tu peux avoir des entre-noeuds hyper espacés et donc du coup t'as un bras ici un bras là et l'autre bras merde il est trop haut infernal donc ça ça pose problème pour résoudre ce problème là il y a effectivement cette technique là qui serait de faire en sorte de supprimer les entre-coeurs pourquoi ça marche pas ça ? non on coupe l'apex et après on a on se garde que 4 entre-coeurs pour partir c'est sûr pour établir un guillot c'est ce qui s'est passé sur cette image on le voit pas là mais en fait c'est ce qui s'est passé sur cette image en fait ça c'est un sep qui est dans sa deuxième feuille à la fin de sa deuxième feuille c'est un cabernet franc à Chinon et la vigueur était tellement forte au départ que ce que tu vois ici et ici ce sont des entre-coeurs l'apex primaire je sais pas si vous arrivez à le voir encore il est là ça a été coupé à cet endroit là ce que vous avez là c'est des entre-coeurs sur les entre-coeurs bon alors pourquoi je vous dis ça ? pourquoi je vous montre ça ? je vous montre ça parce que effectivement certaines fois la plante elle pousse trop fort vous avez planté vous avez sélectionné un seul rameau alors c'est plutôt celle-là que j'aurais dû vous montrer ça plus ça ça un an ça a été planté cette année là vous comprenez ? et là on est en automne et ça a été planté là l'année ce qui s'est passé c'est qu'on a laissé qu'un sarment à la base et que le pépiniériste nous avait livré des plantes de qualité avec beaucoup de réserves résultat la croissance préformée était hyper forte et quand je suis arrivé début mai j'ai vu ça j'ai fait au bordel on va être emmerdé parce que les entre-noeuds étaient déjà un peu important et je savais que si j'attendais davantage le sarment aurait été très fort et ce nœud là aurait été là celui-là aurait été là et celui-là aurait été là puisque ça grandit donc ça c'est hyper chiant et donc dans ce cadre là si tu supprimes l'apex tu supprimes la production d'oxyne et de gibéréline une autre hormone et la gibéréline elle est responsable de l'allongement des cellules et donc en coupant l'apex tu stoppes tu stoppes la production de gibéréline les méritales s'arrêtent dans leur croissance et les cytokinines qui arrivent ici stimulent la croissance des entre-coeurs et là ce que tu as c'est des entre-coeurs et ça c'est un entre-coeur sur l'entre-coeur donc effectivement là c'est intéressant parce que ça permet de faire quoi ? de former sous le fil pour avoir des bras sous le fil correct pour pouvoir plier plus tard les baguettes de ne pas former à ras du fil des fois on est là et puis on met un bourgeon là et un bourgeon là c'est terrible parce qu'on est déjà au-dessus du fil donc on n'a qu'une envie c'est de réduire donc partir toujours de bas c'est hyper intéressant et donc effectivement dans le cadre et uniquement dans le cadre d'une grosse vigueur on peut se permettre de supprimer l'apex pour stimuler les entre-coeurs puis après de faire un courson et une baguette sur l'entre-coeur sans problème mais uniquement dans ce cadre là et l'année d'après ça donne ça en fait ça je me suis emporté mais ça c'est un et ça c'est la baguette qui a été laissée des entre-coeurs l'année dernière donc ça c'était deux entre-coeurs effectivement ça peut et rappelle-toi bien que ça ne fonctionne que quand il y a beaucoup de vigueur et ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de vigueur quand on fait ce qu'on vous a exprimé je coupe le courson je sélectionne un bourgeon le plus beau le plus haut le plus droit je vire les autres et là j'ai un sarment super beau super dynamique certaines fois il faut que j'intervienne la plupart du temps c'est bon ça ne va pas faire des entre-neuds trop long mais vous voyez c'est comme c'est beau ce que ça donne on ne voit plus la greffe on ne voit plus la coupe on ne voit plus rien c'est tout droit c'est génial c'est génial il n'y a pas de gros ce plaie de taille non non quand tu vas partir sur les entre-coeurs tu limites les plaies de taille ouais c'est sûr en partant sur les entre-coeurs aussi c'est sûr que tu limites les plaies de taille non non c'est bien mais si tu as la plante elle n'est pas très vigoureuse tu vas couper l'apex et ça va s'arrêter c'est dommage alors que ce que tu veux c'est d'avoir des apex dynamiques dans la jeunesse de la plante c'est vachement important parce qu'il faut qu'elle s'ancre il faut qu'elle il faut qu'elle fasse pousser des racines pour s'ancrer dans le sol et pour rentrer en lien et donc il vaut mieux un apex dynamique quitte à ce qu'il soit un peu trop dynamique que couper l'apex et avoir des entre-coeurs qui sont tout mous tu vois donc ne jouez à ça que si vous voyez que vous avez une vigueur de maboule ok et supprimer l'apex au moins 15 cm sous le fil parce que ce que vous voulez c'est des entre-coeurs sous le fil et si vous ne prenez pas les entre-coeurs parce qu'ils ne sont pas assez grands dites-vous que ce n'est pas grave parce qu'à la base des entre-coeurs il y a quand même les bourgeons francs donc il n'y a aucun risque vraiment fondamental de le faire je ne sais pas Marceau ce que tu fais entre septembre 2024 et mai 2025 mais il y a un commentaire qui dit il faudrait rajouter 10 sessions supplémentaires avec Marceau dans la formation donc si tu veux arrêter le terrain et puis faire la formation de chez toi je pense merci merci